C'est sûr ! Salut tout le monde ! Coucou ! Salut tout le monde ! La Dream Team est là ! On a Skyros et Kadruka qui sont là. Vous allez venir nous parler des étrusques, c'est ça ? C'est ça ! J'ai vu des très belles photos, donc j'ai hâte de voir ça. Surtout que c'est pas un sujet que je connais du tout. Tu connais un peu en fait, en miroir. Ouais, parce que... On va plus tard. Généralement, on associe les étrusques aux Romains et les Romains qui arrivent après. Il y a pas mal de stéréotypes, je pense, sur... Sur un peu sur le sujet. Ouais, le but c'est un peu de remettre, voilà, de... De casser les stéréotypes et de remettre un peu les bases. On rentrera pas dans les détails, hein, mais... Ouais, mais voilà. Donc ça va m'intéresser parce que je connais pas bien le sujet non plus. Et moi, je vais faire du... Du classique, j'ai parlé du Pont du Gard. Ça fait longtemps que je voulais parler, on a déjà parlé de Pont Romain, de Ciment Romain. Je voulais parler un peu du... Du Pont du Gard. Au pire, je vais commencer parce que j'ai mon café qui sera chaud et il sera froid quand j'aurai fini et je pourrai le boire tranquille quand on vous parlerez. Je vais... Moi, j'ai mon café de siède comme ça, je peux le boire quand tu parles. Exactement. Vous avez vu cette organisation ? Incroyable ! Ouais, donc le Pont du Gard, qui est sûrement, je pense, un des plus beaux ponts de France. Moi, je le trouve en tout cas assez incroyable. Donc il est dans le sud de la France, je vais expliquer pourquoi il est là, à quoi il servait. C'est un de ces ponts romains, il y a beaucoup de ponts romains. Oui, les romains construisaient bien, mais je ne le répéterai jamais assez. Si le pont a survécu aussi longtemps, c'est qu'il était pratique aussi pour les locaux. C'était une source de revenus pour les seigneurs du coin, donc il y a toujours eu un petit entretien du pont, même si c'est quand même... c'est un miracle que le Pont du Gard ait survécu. Donc preuve qu'il a quand même été incroyablement bien construit à l'époque. Donc c'est un pont qui a plus de 2000 ans, allez, 1900 et quelques années. Il est posé sur une rivière, la rivière Gardon, qui est incroyablement capricieuse. Je vais vous montrer des photos de la crue du Gardon de 2002, vous allez halluciner. Et ouais, donc c'est un pont incroyable, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait 49 mètres de haut. Et c'est un pont aujourd'hui qui a été vraiment protégé, il a subi beaucoup de rénovations au 19e, entre autres sous Napoléon III. Et on a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le Pont du Gard, on n'est même pas sûr de qui l'a construit. Alors déjà, ce n'est pas un pont routier à proprement parler, c'est un pont à que duc. Le but, c'était de transporter de la flotte sur le pont. Donc je vais vous montrer un peu une autre carte, qui est une carte géographique que peut-être certains connaissent s'ils sont du coin. Vous avez pas loin du Pont du Gard la colonie romaine de Némosus. Et le problème, donc Nîmes, Nîmes, c'était le nom romain, je pense, de Nîmes, Némosus. C'est totalement le nom romain de Nîmes. Voilà. Donc Nîmes, qui était une grande ville romaine, même encore aujourd'hui, vous avez énormément de restes romains à Nîmes. C'était une ville très prisée des Romains. Un des soucis de Nîmes, c'est le manque d'eau. Y'a pas... Les Romains étaient très gourmands en eau, dans leur vie sociale, dans leur vie de tous les jours. Les Romains étaient des gros consommateurs de flotte. Et un souci de Nîmes, c'est qu'il n'y avait pas de source d'eau importante à Nîmes. Et les Romains ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils sont allés chercher l'eau très loin. C'est un des miracles, sûrement une des choses qui me fascine le plus avec les Romains, ce sont les aqueducs, et leur capacité à aller chercher de la flotte à parfois des dizaines et des dizaines de kilomètres, et à l'amener juste pour leurs besoins quotidiens en flotte. Et le pont du Gard fait simplement partie de l'aqueduc qui relie les fontaines de l'heure à Nîmes. Donc je vais vous montrer un peu les fontaines de l'heure. D'ailleurs, qui existent toujours et qui font toujours de l'eau. D'ailleurs, je crois qu'il y a une station de pompage. Ça alimente les villes du coin. Donc les fontaines de l'heure. Y'a même le début de l'aqueduc, qui est toujours là. Donc les Romains sont allés trouver une source d'eau intéressante. Et ils ont cherché un itinéraire pour amener l'eau. Donc il faut imaginer que l'aqueduc, c'est des pentes parfois de 0,5, 1 degré en pente. Enfin, nous, ça serait imperceptible la pente. Mais la gravité fait son office. Et l'eau descend tranquillement. Généralement, il fallait, je crois, entre 23 et 24 heures pour que l'eau qui part des fontaines arrive à Nîmes. Donc les Romains ont construit un gigantesque aqueduc pour amener de l'eau à Nîmes. Il fallait alimenter toute la population romaine de Nîmes. On parle quand même, je crois, de 40 000 mètres cubes par jour de flotte dans cet aqueduc. Donc on est sur du 400 litres par seconde, je crois. Quelque chose comme ça. C'est énorme. On parle de quantité de flotte qui défient... qui sont rien à envier à ce qu'on fait aujourd'hui en termes de débit. Et... C'est assez incroyable de voir qu'ils ont construit ça. Hop là... Un peu... Ils étaient bons à ça, les Romains. Les Romains étaient... Faut imaginer les compétences d'ingénierie, les mathématiques qui vont derrière pour faire ça. Il y a encore des aqueducs romains qui sont utilisés aujourd'hui. C'est... Ce sont des merveilles d'ingénierie, les aqueducs. Donc ouais, je vais vous remettre la carte. Hop là... Le problème de quand vous partez des fontaines d'heures, vous allez arriver à un endroit extrêmement chiant qui est la vallée du... La vallée du Gardon. Donc une rivière. Et bah... Les Romains se sont dit on peut pas faire descendre l'eau pour la faire remonter. Et ils ont construit le pont du Gard. C'est un pont romain énorme. Même pour les... Dans l'échelle de ce que font les Romains en termes de pont, c'est pas ce qu'ils font d'habitude. Ils construisent rarement aussi eau. Donc c'est... Même pour les Romains, ça a été sûrement un chantier colossal. Et c'est là où on commence déjà à avoir des problèmes. C'est qu'on est pas sûr de la date. Pendant longtemps, les historiens ou les historiens du 18ème, donc je mets en parenthèse le mot historien, ont pensé que ça avait été construit par Agrippa. Donc sous le règne de Auguste. Agrippa qui était une des petites mains très compétentes de... de Auguste. Et qui a été pendant un temps en charge de toute la voirie hydraulique de l'Empire. Donc on pense que c'est peut-être Agrippa qui avait construit le pont. Donc il aurait fallu entre 15 et 20 ans pour le construire. On parle d'une somme d'argent absolument colossale. Donc juste pour de la flotte. Bon là je sais pas pour construire pour vous faire voyager des légions ni rien. C'est pour amener de la flotte à Nîmes. Et... Il y a eu des études plus récentes qui ont été faites au niveau des carrières où les Romains ont extrait les pierres. Et on pense que peut-être que ça serait plus de 50 après Jésus-Christ donc sous l'empereur Claudius. Et ça va même encore jusqu'à plus tardivement de la fin du 1er siècle. Donc en fait on est pas sûr de quand ils ont... En fait la construction a dû durer tellement longtemps que sur 15 ou 20 ans bah ça fait déjà une tranche possiblement sur deux empereurs. Donc on n'est pas... On n'est pas sûr de quand ça a été construit. On sait que c'est au 1er siècle mais on n'est pas sûr. Donc ouais le but était d'amener de l'eau à Nîmes. Vous avez le chemin de la Queuduc qui arrive à Nîmes. Némasus. D'ailleurs on a toujours le château d'eau de Nîmes qui est... Non ça c'est la fin. Hop là. Voilà le château d'eau de Nîmes. Donc c'est de là l'eau arrivée par là. Donc imaginez 400 litres par seconde. Ça devait dépoter hein. Le but après il y avait des conduits en bronze qui amenaient l'eau aux quatre coins de la ville. Donc les Romains avaient un système d'eau courante assez incroyable pour l'époque. Et... Bah tout ça ça avait un coût. On oublie que toutes ces infrastructures donc seulement ça coûte cher à construire. Mais entre autres les... Les aqueducs coûtent incroyablement cher à entretenir. Par exemple un des défauts des sources de l'heure donc peut-être que certains ne connaissent pas bien comment l'eau fonctionne mais l'eau toutes les eaux sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes compositions chimiques et certaines eaux par exemple vont être des eaux qu'on va dire des eaux calcaires. Grappez-vous les eaux calcaires vous en avez peut-être chez vous. Qu'est-ce que ça fait aux éviers le calcaire ? Bah ça va venir se coller au métal et ça va commencer à... ça va pas bouffer le métal mais ça va commencer à... bah des eaux calcaires de merde quoi ! Ça fait des dépôts. Ça fait des dépôts. Et bah la même chose se passait dans les aqueducs avec de l'eau calcaire. Sauf que rappelez-vous que les aqueducs on est sur des calculs mathématiques au... à la... presque au dixième de degré. Si vous commencez à avoir des dépôts calcaires au fond de votre aqueduc possiblement ça peut foutre la merde sur le transit de l'eau. Donc un des gros problèmes de l'aqueduc de Nîmes c'était justement l'entretien de l'aqueduc au niveau du calcaire. Donc il fallait des gens pour bosser systématiquement pour bosser sur les tronçons pour enlever le calcaire. Un bon boule de merde on va dire ça comme ça. Pour enlever les dépôts sur le... les dépôts calcaires. Il y a aussi un autre souci avec les aqueducs c'est la végétation. Vous avez des endroits avec très peu de lumière. Souvent les aqueducs étaient entièrement recouverts pour éviter entre autres l'évaporation. Donc regardez le... Non ça ça serait vu du... L'aqueduc du pont. Donc aujourd'hui il n'y a plus d'eau qui passe. Ça a été adapté pour les touristes. Mais on a des... L'intérieur... Voilà. À quoi ressemble un intérieur d'aqueduc. Ça... Ça pourrait être un intérieur d'aqueduc lambda que vous pourriez trouver aux quatre coins de l'Empire. Mais là c'est le haut du pont du Gard. Donc vraiment ils ont construit un pont et après ils ont mis au-dessus du pont l'aqueduc au degré près. Donc il faut imaginer qu'on sur le pont il ne faut pas se louper. Le machin fait 49 mètres. Donc ça a été fait sûrement au degré près pour bien recevoir l'aqueduc qui arrive derrière et que ça continue à descendre après l'aqueduc. Donc en termes de mathématiques c'est beau. C'est de... C'est du porn. C'est du porn romain en termes d'ingénierie. Donc ouais le pont du Gard faisait donc partie de ce gigantesque complexe entretenu pendant des siècles. Ça a coûté incroyablement cher mais les Romains pour avoir de l'eau à Nîmes étaient prêts à faire ce genre de sacrifice sachant que l'eau arrivait ensuite à Nîmes et était utilisée pour tout ce que les Romains font. Les termes les eaux dans les villes dans l'eau courante dans les villas donc vraiment le pont du Gard faisait simplement partie de ce gigantesque tronçon. Vous pouvez vous en douter à la fin de l'Empire lorsque l'Empire romain s'effondre il n'y a plus moyen d'entretenir tout ça ça a un coût énorme en thune mais aussi en main d'oeuvre. Les aqueducs vont être abandonnés. Ça ne va pas être abandonné par tout le monde vous pouvez vous en douter. ce sont hop laissez-moi vous remettre la belle photo du pont merde voilà déjà on n'a plus beaucoup de traces du tronçon original parce que bah hé il y a des belles pierres taillées les locaux ils font quoi ? ils récupèrent les pierres taillées vous n'allez pas vous faire chier à les tailler des nouvelles pierres quand vous avez ce gigantesque tronçon d'aqueduc avec des belles pierres donc toutes les pierres du tronçon ont servi sûrement à la construction dans les villages voisins de murailles de maisons les chapelles les églises voire même les cathédrales beaucoup d'édifices romains ont simplement été cannibalisés rappelez-vous du mur d'Adrien où on retrouvait les pierres du mur d'Adrien dans la cathédrale du coin bah là c'est la même chose avec tout le tronçon et y compris le pont du Gard on a pas mal d'arches du pont du Gard qui vont être sur les flancs détruites pour récupérer les pierres alors si les ponts je le répète encore si les ponts romains on a autant de ponts romains bien préservés c'est que ils ont été protégés très tôt par les seigneurs du coin les ponts là c'était un excellent pont sur la rivière Gardon et le seigneur du coin a simplement transformé on a cessé d'utiliser le pont à des fins fluviales pour amener de l'eau à des fins hydrauliques pardon hydrauliques et on l'a transformé en pont routier et les seigneurs du coin vont faire quoi ? on va oublier les arches au dessus et ils sont allés tailler les arches du premier étage à la base c'est pas un pont routier je vous rappelle ils sont allés détruire et tailler pour les rendre plus petites pour commencer à pouvoir faire passer des charrettes et pendant des siècles le pont du Gard est devenu simplement un pont routier un pont routier ou avec un péage dessus pour faire rentrer de l'argent et ils devaient faire du fric donc c'est un la rivière Gardon est une rivière très capricieuse avec parfois des énormes crues donc avoir un pont même encore aujourd'hui les rivières quand vous avez une crue sur la rivière Gardon tous les ponts sautent parce que les crues sont extrêmement fortes et c'est un des seuls ponts qui a résisté à quasiment 1900 ans de crues sur la rivière Gardon regardez attendez attendez voici la crue de 2002 une crue qui a fait près de 20 morts près de 20 morts regardez la crue de 2002 où était l'eau sur le pont on parle quand même d'une crue de dingue le pont il a pas bougé même pas endommagé de quoi que ce soit genre l'eau ne fait rien au pont et il a dû en voir passer des centaines de crues comme ça le pont ça vous dit un peu la la résistance du merdier et dites vous que là le pont le pont a été un peu rénové et tout ça donc aujourd'hui on est à des années lumière de ce qu'était le pont à l'époque romaine et le pont a résisté pendant des près de 1000 ans donc là encore c'est la même crue 1900 ans de crues donc peut-être 1500 ans sans aucune réparation le pont a résisté à ce genre de crues donc c'est c'est assez incroyable c'est assez incroyable oui les romains construisaient bien les romains construisaient bien mais quand il y a besoin de pierre vous détruisez ce que vous trouvez vous prenez les pierres pour faire la cathédrale du coin les ponts ont été protégés très tôt donc il y a d'autres il y a d'autres très beaux ponts romains donc j'avais fait une minute archéo sur les ponts romains on avait vu des très beaux ponts en Espagne en Turquie il y a des ponts romains incroyables mais ils ont été protégés pour des raisons logiques on a toujours besoin de circuler donc on a les ponts sont sûrement ce qui reste je pense le plus des romains parce qu'ils ont été très tôt utilisés et protégés donc on sait que dès le 13ème siècle le pont est utilisé pour faire transiter les gens tout simplement donc le pont sert à ça ils ont failli détruire la partie supérieure tellement ils ont taillé dans les arches inférieures et le pont apparaît très tôt dans la littérature même des rois de France les rois de France quand ils passent vers le sud de la France visitent le pont du Gard on sait que Louis XIV est passé au pont du Gard on a aussi je crois Charles IX qui est passé on a Louis XVI qui avait même juste avant la révolution en 1786 était passé voir le pont parce que Louis XVI était quelqu'un on casse beaucoup de sucre sur le dos de Louis XVI mais Louis XVI était quelqu'un de très intéressé par la technologie par l'ingénierie et tout ça et il était entre autres passionné de tout ce qui était archéologie romaine enfin archéologie c'est difficile d'utiliser ce mot là pour l'époque mais tout ce qui était made in Rome et il a commandé un tableau du pont du Gard donc regardez le tableau est magnifique parce qu'on voit l'état de délabrement du pont en fait on voit que le pont regardez l'aqueduc dans quel état il est aujourd'hui il a été vraiment bien restauré mais c'est vrai qu'au XVIe siècle XVIIe on a les premières inquiétudes on a les ingénieurs de l'époque parce qu'il y a des ingénieurs à l'époque qui commencent à s'inquiéter de l'état du pont et ils pensent vraiment que le pont est sur le point de s'effondrer on a des on a les premiers rapports écrits des locaux qui commencent de mecs locaux pas trop cons qui commencent à dire il faut protéger le pont et peut-être commencer à le rénover mettre du nouveau ciment du nouveau ciment pour et remplacer les pierres endommagées et on va avoir les premiers petits travaux au XVIIIe je crois qu'en 1756 on a on a d'ailleurs un évêque qui gueule qu'un bourgeois du coin refuse d'utiliser l'argent qui lui a été donné alors qu'il avait qu'il était commissionné pour réparer le pont et on a les premiers petits travaux qui vont commencer à être faits sur le pont à cette époque là il va falloir c'est Napoléon III Napoléon III encore quelqu'un sur qui on casse beaucoup de sucre mais Napoléon III était un taré d'histoire y compris de tout ce qui touche le Made in Rome et Napoléon III va débloquer des sommes folles pour totalement rénover et adapter aussi peut-être le pont à une utilisation touristique et on va avoir de 1843 à 1860 on va avoir des énormes rénovations on a vraiment des vrais architectes ingénieurs qui vont remplacer les pierres remettre du ciment ils vont consolider les piles les piliers du premier étage qui avaient été taillés dedans pour faire passer des charrettes donc ils vont reconsolider les piliers pour simplement permettre que le pont ne s'effondre pas parce que le pont était dans un état vraiment inquiétant et ils vont vraiment remettre le pont sur pied avec un coup de pognon et du gros travail dessus alors ils vont aussi faire des conneries de l'époque pour les touristes de base des choses qui aujourd'hui nous horrifieraient un peu ils vont installer des escaliers sur les côtés pour voir que des gens circulent dans l'aqueduc mais c'est pas grave ils ont sûrement sauvé le pont à l'époque qui était vraiment dans un piteux état donc on a regardé cette gravure de 1804 donc on voit bien l'état dégueulasse de l'aqueduc au dessus donc ouais on voit bien l'aqueduc au dessus donc les petites arches c'est par là que circulait l'eau donc ils ont construit vraiment un aqueduc sur un pont et c'est vrai que l'aqueduc était dans un état très avancé d'élaboration donc ça ça date de 1804 on est juste après ils ont même pas encore commencé à restaurer sérieusement à cette époque et on a la première photo de 1851 ah non attendez ça c'est de 1830 c'est un touriste et oui je l'ai pas dit mais le pont du Gard était une attraction touristique extrêmement prisée des gens qui voyageaient dans la région on a les rois de France qui passaient par là voir le pont on a Rousseau rappelez-vous que pendant longtemps le pont du Gard et je pense j'ai pas vérifié mais sûrement a dû être pendant 1000 ans le plus grand pont de France le plus haut le plus imposant on ne savait pas construire de telles c'est pas étonnant mais je pense que avant le 20ème siècle c'est pas c'est le cas en fait avant l'arrivée du métal avant l'arrivée des ponts en métal des ponts en métal c'est la deuxième partie du 19ème ouais je pense que c'est pendant 1500 ans le plus gros pont de France et les gens qui vont le visiter il y a Rousseau Rousseau l'écrivain qui visite le pont et qui dit genre Rousseau il a jamais vu ça il dit mais genre c'est incroyable qu'on ait ça et ça montre le génie des Romains ils connaissaient les Romains à l'époque et waouh les mecs étaient bluffés par à quel point c'était le gigantisme le gigantisme de la construction en fait parce que bah faut voir qu'à l'époque y'avait pas ça on savait construire aussi des palais et tout ça mais pas des ponts au niveau qualité d'ingénierie et maîtrise de l'ingénierie on savait plus faire ça et c'était une attraction touristique tout le monde visitait le pont du Gard et c'est pour ça que on a Napoléon III qui le fait rénover c'est que c'est c'est une attraction très populaire donc là on a la première photo en noir et blanc en 1851 donc là on voit que ça a commencé à être rénové regardez l'aqueduc supérieur il est dans un bien meilleur état donc là on est au début sûrement des rénovations on voit que les piliers centraux sont peut-être encore un peu légers mais ils seront consolidés je crois à cette époque là donc là on voit bien la on voit bien la rivière Gardon donc regardez pour remettre en perspective par rapport aux grandes inondations donc il y avait eu des inondations en 1951 il y en a tous les 50 ans des inondations majeures généralement les inondations elles emportent tous les ponts elles emportent tous les ponts allez voir les photos et les vidéos des inondations du Gardon de 2002 c'est les ponts ils sautent le fleuve et c'est vraiment une rivière extrêmement dangereuse et capricieuse je vous remets un peu la hop regardez ça le même pont à 150 ans d'écart c'est assez incroyable donc ça vous dit un peu à quel point le pont a été bien construit parce qu'il a dû résister à des centaines de crues comme ça et les mecs après 2002 ont fait une expertise voir dans quel état était le pont parce qu'ils avaient vraiment peur pour l'état du pont et les mecs ont juste dit non mais le pont n'a strictement rien il n'y a même pas besoin de réparer de quoi que ce soit le pont est intact alors que tous les ponts plus bas en aval et en amont tout avait sauté tout avait sauté c'était sûrement un des derniers ponts intacts sur le gardon et bah pas mal pas mal du tout donc ouais aujourd'hui c'est une très très belle attraction je vais vous mettre des photos un peu donc ça c'est le vu de l'aqueduc donc dès dès le 18ème voire même avant il était possible de monter dans l'aqueduc même si il était dans un état absolument lamentable où les sous Napoléon 3 ils ont installé un grand escalier qui permet de monter dans l'aqueduc même aujourd'hui ça a été parfaitement aménagé la vue la vue est impressionnante c'est vraiment la région est belle moi je connais pas du tout ce coin là mais c'est magnifique donc voilà de quoi ça ressemble vu du dessus donc vous voyez que l'aqueduc il y a que donc là les gens qu'on voyait les gens qu'on voyait en fait sont dans la partie là-bas donc ça c'est ce qui a été réparé et fait pour les touristes sous Napoléon 3 et aménagé aujourd'hui mais vous voyez que tout pour des raisons les romains pour des raisons hydrauliques pour éviter l'évaporation de l'eau couvrait systématiquement les aqueduc donc là vous voyez que tout l'aqueduc en fait est couvert et on voit que la végétation a aussi commencé à pousser donc ce qui était un des gros problèmes des aqueduc au niveau d'entretien c'était le calcaire si vous avez des eaux calcaires mais aussi bah empêcher la mousse la mousse ça adore les endroits un peu tièdes sans trop de lumière pour pousser et en quelques années un aqueduc qui est pas entretenu pouvait être bouché ou simplement l'eau ne pouvait plus circuler à cause de l'accumulation du calcaire mais aussi des mousses des algues et tout ça surtout dans de l'eau un peu tiède comme ça je pense que l'eau était à bonne température et les photos sont incroyables regardez-moi ce monstre il fait 49 mètres de haut et sur beaucoup d'aspects c'est un miracle qu'il ait survécu c'est un miracle qu'il ait survécu au cru du gardon preuve de l'ingénierie romaine mais c'est aussi un miracle qu'il ait survécu aux locaux les gens qui ont récupéré des pierres les seigneurs locaux qui ont taillé dans le premier étage tout le premier étage aurait pu s'effondrer parce que les mecs ont viré des pierres pour permettre la circulation des charrettes il y a même eu je crois pendant la révolution des mecs ils ont volontairement taillé encore plus dans les colonnes pour faire passer des canons pour faire passer des putains de canons parce qu'il n'y avait aucun pont sur le gardon et je crois que c'est pendant les guerres évolutionnaires ou quelque chose comme ça et ils ont fait passer des canons aussi sur le pont donc aujourd'hui il est comme vous pouvez vous en douter extrêmement protégé c'est sûrement une des une des je pense que moi c'est le plus beau pont romain qu'on ait encore mais je suis biaisé je suis français et bon c'est sans aucun doute une des plus belles constructions romaines qu'on ait en tout cas en France il y a quoi d'autre de sympa que les romains ont en France on a pas mal de petits ponts romains mais je pense que c'est la en monument il y a les arènes de Nîmes il y a les arènes de Nîmes il y a le théâtre d'orange il y a c'est vraiment les grands grands monuments galo-romains c'est presque ce qu'on a vraiment en très 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 grand truc en imposant en très imposant il y a il y a l'arc d'orange l'arc de triomphe d'orange aussi mais en très très imposant non tout a été détruit dans les villes c'est ça le problème à Paris il y a les termes de clim mais vous les voyez maintenant ça fait pas envie tu vois ça fait pas vraiment rêver ah bah ça a été rasé pour récupérer les pierres tout simplement ça a été alors que c'était très gros mais non ça fait partie c'est sans doute un des monuments romains les plus connus au monde ouais les plus connus au monde avec le colisée avec le colisée ouais après j'avais montré un pont incroyable en Espagne qui lui aussi avait été préservé parce que c'était un point de passage et le pont attendez je vais aller récupérer en vitesse la photo du pont romain en Espagne hop je me rappelle plus du nom du pont j'ai une mémoire de boomer je revois l'image j'ai vraiment l'image en tête mais j'ai plus le nom du pont donc je le chie pont du gare il faut que je retrouve le dossier non non phallus romain non c'est pas ça celui là et le pont de le pont de Alcantara le pont de Alcantara je vous mets la photo je vais essayer de trouver une belle photo oh oui regardez le pont de Alcantara en Espagne qui est je pense aussi alors lui est vraiment un pont de circulation mais quel beau pont le pont de Alcantara d'ailleurs on voit le barrage d'ailleurs derrière donc ça aussi c'est un des ponts incroyables qui a bien vécu parce qu'il a été très tôt préservé pour des raisons de circulation et on voit que le pont du gare est quand même plus classe le pont du gare est quand même plus classe on peut pas nier que le pont du gare est incroyable donc ouais c'est un petit miracle que le pont du gare ait survécu sans aucun doute mais ça montre qu'il a été construit solidement utilisé pour la route en tant que péage donc ça a sauvé beaucoup de ponts sinon les locaux auraient tapé dedans pour faire leur cathédrale donc ouais si vous avez la chance de passer pas loin de Nîmes je pense que ça doit pas être loin de Nîmes par la route c'est finalement juste à côté allez voir le pont du gare parce que je pense que c'est sûrement un des plus beaux vestiges romains qu'on ait en Europe avec le colisée et il est il est magnifiquement bien conservé c'est ça le truc ça aurait pu être une ruine dégueulasse où il nous reste comme beaucoup de ponts romains il nous reste 2-3 arches non là le machin est pas intact parce que c'est une ruine c'est une magnifique ruine mais il est incroyablement bien conservé donc ouais voilà pour le pont du gare donc c'est à la base c'est un pont à que duc c'était pour avoir de l'eau à Nîmes et on peut dire que c'est quand même incroyable qu'ils aient fait ça juste pour de la flotte quoi il y a combien de qui pouvaient faire ça à l'époque juste pour de l'eau la démesure des romains et on est même pas dans la péninsule italienne on est on est en Gaule quoi et les mecs construisent cette espèce de merveille gigantesque 50 mètres de haut 49 exactement juste pour transporter de la flotte pour que les mecs puissent se laver le cul à Nîmes et faire trempette c'est pour ça qu'on aime les romains c'est la démesure dans tout ce qu'ils font et incroyable quoi on voit notre clé qui demande on peut encore l'emprunter ou c'est chaud tu peux encore marcher dessus tu peux marcher dessus il y a plein de photos là que j'ai mis où on voit des gens on voit des gens c'est parti de la visite du monument tu peux aller tu peux faire tout le premier étage à pied sans problème et il y a toute une partie de l'aqueduc où tu peux aller au dessus et même visiter à l'intérieur donc là je vous ai mis la photo de l'intérieur du pont du Gard non ça c'est vu de loin regardez ça si c'est pas magique on fait la visite dans visite organisée tu passes à l'intérieur tu fais la traversée à l'intérieur quand tu vas les scolaires au moins le font ce qui est plutôt classe pont du Gard ah oui tiens non ça c'est la gravure touriste l'aqueduc intérieur donc la majorité de l'aqueduc est encore couvert donc voilà la vue intérieure en fait du pont enfin de l'aqueduc de la partie aqueduc du pont et vous pouvez aussi marcher sur la partie normale la partie à pied incroyable ça vaut le coup d'oeil franchement moi j'espère pouvoir le visiter un jour j'ai tellement de choses à faire puis Nîmes il y a des jolies choses à voir aussi dans la ville d'ailleurs tu m'étonnes donc on fait un voyage Nîmes, Arles Pont du Gard un petit voyage archéologique juste pour voir les trucs romains Nîmes j'en ai un peu rien à foutre mais juste voir les vestiges la classe quoi ouais tu fais le musée d'Arles qui est excellent aussi le musée de Lat il y a un petit week-end maintenant tu as fait un petit week-end avec Skiros il y a de quoi faire un petit week-end galo-romain assez sympa dans le coin sympa ouais et la région n'a pas l'air dégueulasse non plus j'avoue voir le coin ça n'a pas l'air dégueulasse mais bon c'est au milieu des vignes et des oliviers c'est le sud de la France pour moi moi je suis de Bretagne tout ce qu'il y a au sud de Bordeaux pour moi c'est presque l'Algérie donc forcément ah c'est un peu l'Algérie au point de vue climatique ça ressemble beaucoup c'est vrai que ouais ouais encore ça va il fait pas si chaud que ça quand même à Nîmes si tu peux taper des bons 45 au soleil l'été et puis bon là on est quand même au mois de février nous à Dax on en t-shirt ah ouais ah vous je sais pas il y a une tempête on est en alerte orange on a pas la de sortir il y a 40 cm de neige je ne comprends pas tes mots je comprends pas ce que t'essaies de m'expliquer bon à votre tour parlez nous des étrusques alors c'est moi qui avais pour commencer et on va commencer par faire d'abord une rapide présentation de ce que sont les étrusques qui sont les étrusques je vais me remettre en contexte quand même d'où vient ce sujet quand même d'où vient ce sujet ce sujet vient d'un d'une énorme colère que j'ai piqué contre Pépé en regardant son let's play de Ropa Barbarorum et donc le but est de corriger les énormités qu'il peut dire parfois absolument donc je te dis qu'on allait quand même remettre quelques petites choses au point et remettre un petit peu d'histoire là-dedans tu fais bien tu fais bien il faut m'éduquer il faut m'éduquer et me et me à la baguette comme avec Skyros putain on aime ça mais donc oui les étrusques alors déjà où sont les étrusques bon t'as mis la carte c'est bien alors les étrusques c'est une culture de Méditerranée occidentale du nom de l'Italie donc l'étruerie originelle ça a une énorme influence sur Rome en fait c'est une culture italique comme les latins comme les campaniens tous les noms des peuples sur la carte sont des peuples italiques et donc c'est le coeur de l'étruerie c'est l'actuelle Toscane et donc c'est voilà entre l'Arnaud la mer Tyrénienne et le Tiber voilà c'est vraiment ce qui est enfoncé sur la carte la zone culturelle étruise va largement déborder en dehors de cette zone là ça va monter jusque dans la vallée du Pau au nord et jusque dans la bête Capoue en campagne au sud donc quand même un beau morceau de l'Italie c'est un monde de cité-état comme le monde grec contemporain il y a énormément de points communs avec le monde grec contemporain donc c'est chaque cité-état donc une ville les pays ne font pas autour à ses spécificités culturelles politiques économiques mais il y a néanmoins exactement comme dans le monde grec contemporain un sentiment d'appartenance commune on va avoir une langue commune des sanctuaires communs une religion commune et jusqu'à la constitution de ligue fédérale on va appeler la ligue étrusse donc c'est les les pouvant qui sont entourés sur la carte c'est ce qu'on appelle la Dodecapole donc c'est les 12 principales cités étrusse qui vont s'organiser politiquement économiquement et militairement c'est-à-dire qu'ils vont notamment se poser à Rome mais ça va être vraiment le cœur des cités étrus donc on a vraiment un monde qui ressemble à celui du monde du monde grec en Italie et là tu peux mettre la petite frise chronologique tu peux mettre l'image 2 et l'image 3 d'ailleurs donc la frise chrono c'est l'image la frise chronologique ça montre en fait le découpage ça montre le découpage des périodes avec lesquelles on divise le monde étrusque en comparaison avec la Grèce et le monde romain donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 périodes donc de l'époque villanovienne à l'époque hellénistique qui suit en fait vraiment le monde grec avec parfois un petit peu de décalage et l'image là que Pépé vient de mettre sur le live c'est une reconstitution d'un banquet étrusque vous voyez bien la vaisselle les lits qui servent exactement comme dans le monde grec et je vais vous commencer par parler de la première période du monde étrusque qui est l'époque villanovienne donc tu peux mettre après avoir gardé cette délicieuse reconstitution c'est donc l'image 4 et l'image 5 alors Villanova c'est le nom d'un site donc on a donné le nom d'un site à l'époque l'époque villanovienne c'est donc on est sur une société qui ressemble de l'âge du fer on est au premier millénaire on est à l'entour de 800 avant Jésus avant Jésus-Christ 900-800 on est au début du premier millénaire avant notre ère on assiste en fait à un regroupement de populations autour de points qui sont aisément fortifiables c'est une société de chefs et de guerriers et qui commence à avoir des liens avec le monde grec et en fait c'est aussi le départ d'un quelque chose qui est très important dans le monde des étrus c'est qu'on le connait uniquement via le monde funéraire essentiellement tout vient des tombes vous allez voir énormément de mobiliers funéraires et c'est normal on connait l'époque uniquement par les nécropoles les sites d'habitat sont déjà les mêmes que ceux des grandes villes donc on n'a que les tons parce que tout l'habitat civil a été remplacé cette culture là même avant l'extension on la retrouve déjà en Campagnie et dans le nord de l'Italie donc c'est déjà quelque chose on sent qu'il y a un substrat étrusque qui est déjà vraiment sur tout le nord de l'Italie et qui vraiment même domine la péninsule à l'époque là ce qu'on vous voyez en bas dans les petites les urnes en pierre c'est des urnes funéraires donc dedans il y a les cendres des défunts c'est un champ d'urne c'est à dire que plutôt que d'avoir des tombes actuelles comme en occident avec des cimetières là c'est un champ d'urne et ce sont des grands vases biconiques donc on voit en fait c'est deux vases un grand en bas et un petit au-dessus qui sont collés et qui forment l'urne ça a un rappel du corps humain c'est à dire qu'en bas c'est le corps et au-dessus c'est la tête je ne sais pas si c'est clair et parfois dans ces urnes il va y avoir un petit peu de mobilier donc un rasoir un couteau quelques pièces quelques bijoux mais les tombes les plus riches c'est là où le casque est important c'est que certaines urnes ne sont pas coiffées d'un petit chapeau en terre comme les autres ou en pierre mais d'un casque à cimier donc le beau casque qu'on a à droite là le beau casque qu'on a à droite c'est ça c'est un chapeau d'urne en fait pour schématiser c'est pour ça qu'on parle de société c'est pas un casque pratique de guerre en fait c'est un casque funéraire c'est un casque funéraire après on pense que les casques c'est les mêmes c'est les mêmes c'est les casques de guerre ah ouais d'accord c'est les mêmes c'est juste que là ils sont utilisés dans une autre fonction que le casque de guerre mais c'est les mêmes et c'est ça qui nous fait dire que c'est une société de guerriers c'est que bah si les tombes qui changent de la norme c'est un casque qu'on met en valeur du coup c'est on du mobilier de militaire un casque ça sert que à faire la guerre ou en tout cas montrer une position particulière dans la société c'est ce qui nous fait penser que c'est une société militaire et mes petites notes et donc là pour présenter ce casque en particulier donc là c'est sur la plupart des casques on a retrouvé les ateliers on pense il y a beaucoup de casques qui viennent de la ville de Darkuignia et de VEI donc VEI près de Rome et Darkuignia en plus de Nord et c'est vraiment c'est l'emblème caractéristique de la période c'est ce casque là donc c'est un casque en bronze même si on est au premier vénère si on parle de la Juffer mais le métal omniprésent de tous les jours c'est le bronze oh il y a même des petits bonhommes sculptés mais oui il y a un petit bonhomme sculpté donc on voit le décor de petits points en relief qui forme des petites bossettes et tout ça et pourquoi on a choisi ce côté là plutôt qu'un autre c'est qu'il y a un petit bonhomme qui est dessiné en relief et c'est 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 déjà c'est le must de l'artisanat de l'époque j'imagine que les citrups sur les côtés c'est pour foutre des plumes exactement c'est la théorie ah bien vu c'est la théorie qu'on pense exactement mais sinon l'époque villanovienne en fait vous pouvez la comparer avec toutes les grandes sociétés de la Juffer européenne particulièrement la société de la Dame de Vénix ou tout ça donc ces grandes tombes monumentales avec là c'est des tombes à l'échelle plus petite mais des sociétés d'aristocrates il n'y a pas encore d'état il n'y a pas encore de c'est encore très très embryonnaire on parle de petites sociétés dirigées par des chefs locaux de guerre et c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur l'époque villanovienne parce que c'est pas ultra intéressant à part ça c'est le mobilier caractéristique le reste il n'y a rien d'autre il n'y a à part trois objets en métal qui ne sont vraiment pas très intéressants et je vais vous introduire l'époque d'après donc l'époque orientalisante qui commence en 720 avant Jésus-Christ qui termine en 580 donc si vous voulez vous les comparer c'est la fin des siècles d'Obsugur en Grèce et le début de la monarchie romaine c'est l'époque on passe d'un cet habitat un peu dispersé autour de points facilement défendables à une étruerie c'est le début des grandes cités en fait en étruerie on parle de l'étruerie des princes il y a une augmentation très rapide et très très importante des richesses qui va se traduire dans la taille des villes et des tombes oui il faut toujours préciser que l'Italie en termes de démographie et il y a une forte démographie en Italie parce que les terres sont riches les terres sont riches bien plus riches qu'en Grèce par exemple et l'Italie ça sera une des marques de fabrique de l'Italie même pendant la les guerres puniques c'est la capacité enfin le nombre de gens que les romains que la péninsule il y a tellement de monde en Italie en fait voilà et là il faut se dire qu'on est quand même un certain temps avant les guerres puniques bien loin 600 ans 600 ans avant et là à l'époque on parle Rome c'est encore un village de cabane sur trois monts au dessus du tibre entre guillemets pour schématiser c'est les d'ailleurs Rome est totalement intégrée dans le monde étrusque en fait le topo de cet exploser c'est de vous montrer à quel point Rome c'est des étrusques V2 quelque chose de très proche culturellement parlant donc on est sur une étruerie des princes avec une augmentation très rapide des richesses via l'exploitation des terres et du commerce donc on a une aristocratie commerçante et qui se détache du reste de la population avec énormément de liens avec le monde grec c'est le moment où on va introduire l'écriture et c'est le début de cette extension territoriale qu'on voit où on va vraiment fonder des villes on passe de ce substrat villanovien qui était un peu partout en Italie du nord et a vraiment des fondations de villes avec une aristocratie par contre il domine les récits aristocratiques il domine les réseaux commerciaux on ne parle pas encore de cités on est encore à un stade un peu avant d'un point de vue d'organisation politique et je vais laisser du coup la main à Kadruka qui va nous présenter un peu plus en détail l'époque orientalisante tout à fait et comme tu l'as bien amorcé on parle détruire des princes et comment on les connaît on les connaît très bien ces princes encore une fois par les nécropoles comme d'habitude et je vais te laisser mettre le plan c'est la figure numéro 6 qui est le plan de la nécropole d'une de ces grandes villes je croyais que c'était une ville moi c'est une belle ville en fait le truc là c'est une nécropole d'accord c'est une ville des morts voilà c'est tout à fait alors bon là je triche un peu parce que tout ce qui est en vert vous oubliez c'est un peu plus tardif et je vous demandais de vous concentrer sur ces énormes ronds que vous avez ces ronds c'est ce qu'on appelle des tumuli donc ce sont des tombes qu'on a creusées sous le sol et qui en général dépassent sous la forme de 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 petits de petites collines à l'extérieur ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans ça a donné tumulus c'est ça ? un tumulus des tumulis ah ouais d'accord c'est simplement le pluriel ce qui est super important avec ces tumulis on les retrouve dans l'Europe de façon générale mais ici on a des marqueurs d'une ampleur qui est vraiment inconnue jusqu'alors parce qu'on a des tumulis qui font environ 40 à 50 mètres de diamètre ah les monstres ce sont des choses énormes et alors il y en a où vous voyez plusieurs tombes dedans c'est plutôt des tombes plus tardives qui se sont rajoutées en général on fait un énorme tumuli pour une tombe donc on est vraiment pas du tout sur un système de cité où on partage les richesses là on est vraiment sur des ce qu'on a appelé des princes mais il faut imaginer des rois des tyrans des systèmes politiques assez divers mais avec voilà des personnes très très riches qui ont pris en fait le pouvoir par la richesse par le commerce et ces tombes elles reprennent en fait elles reflètent un petit peu l'organisation d'une maison si vous voyez en fait on a un couloir d'accès qui est le dromos qui va donner sur des chambres on va les appeler d'ailleurs des tombes à chambre et on va avoir des fois une seule chambre quand on met deux ou trois quatre de plus en plus de chambres suivant la taille puisqu'on a des tumulés qui sont familiaux où on va enterrer simplement toute la famille et alors en sept je vous ai mis un plan d'une tombe je vous ai mis le plan de la tombe des cinq sièges qui est très caractéristique pour ça avec ce couloir d'accès en escalier qu'on peut encore emprunter aujourd'hui on peut la visiter cette tombe et plusieurs chambres en général la chambre du fond où vous n'avez des fins et des chambres sur les côtés qui reflètent les différentes chambres de la maison tout simplement avec les différentes pièces et à l'intérieur on retrouve le mobilier funéraire le mobilier funéraire il va refléter en fait ce cadre de vie et ce pouvoir cette richesse qu'ont acquis en très peu de temps ces aristocrates parce que vous avez vu qu'avant la seule distinction c'était un casque là ça va être l'inverse on va mettre des quantités énormes de produits de luxe et le produit de luxe par excellence c'est tout ce qui est importé et importé notamment d'Orient puisque c'est le la zone d'influence par excellence on se rapproche de la Grèce pas parce qu'on imite les grecs mais parce que les grecs et les étrusques imitent tous deux l'Asie mineure en fait c'est pour ça qu'ils ont les petites barbes à la Perse sur les représentations on va les voir un peu plus tard ça mais oui en fait le répertoire oriental va être le répertoire majeur on va vraiment imiter l'Asie mineure et donc je t'ai mis tout d'abord en 8 et 8.5 un objet qu'on retrouve beaucoup dans ces tombes ce sont des œufs d'autruches peints mais qui sont peints souvent à l'étranger et qu'on fait venir d'Asie mineure et c'est vraiment l'objet par excellence parce que ça ne sert à rien l'objet de luxe par excellence ça ne sert à rien ça sert à rien là on était bourré c'est plus joli sur la commode à côté de la cheminée c'est classe celui de gauche il n'était pas mais il faut se dire celui de droite regardez la finesse du travail de gravure et vous voyez que le sommet est ouvert et on pense certainement qu'il devait y avoir un bouchon pour fermer ou un bec verseur il devait pouvoir servir un peu de vase certainement mais on n'est pas sur un objet utilitaire du quotidien on est vraiment c'est un objet pour poser sur la commode pour se la péter très clairement il y a la bonne vieille la bonne vieille créature mythologique avec des ailes et des c'est un griffon ah c'est un griffon d'accord on appelle ça c'est le griffon du 8ème siècle il a cette tête là une espèce de licorne aussi de griffon des spinges voilà vraiment mais c'est un répertoire d'Asie mineure c'est vraiment l'Asie mineure qui va dominer dans ses tombes de luxe alors est-ce qu'il aurait été peint forcément je pense c'est juste qu'on a perdu les les pigments mais il aurait été multicolore il aurait été magnifique en fait alors un peu moins coloré sur ces autres trucs parce qu'on garde quand même cette matière qui est proche de la nacre mais beaucoup plus polie déjà pour être rendu beaucoup plus brillant c'est plus le brillant par contre celui qui devait être beaucoup plus peint c'est celui d'après le 9 qui est un coquillage et là ce qui m'intéressait c'est que c'est un coquillage de la mer rouge donc encore une fois quelque chose qui n'est pas de chez nous qu'on a dû faire venir de très loin et là c'était un contenant pour cosmétiques donc bien sûr tout ce qui est phare etc qui n'est pas du tout quelque chose forcément de féminin à l'époque dans le monde entier je rappelle c'est assez récent que ce soit les femmes qui se maquillent à l'époque c'est autant les hommes que les femmes et là vous voyez le travail de gravure à l'intérieur ah oui à l'intérieur moi je me focalisais sur la tête la tête mais ouais à l'intérieur c'est aussi gravé à l'intérieur putain ils étaient bons et les motifs gravés à l'intérieur on les retrouve ce sont les mêmes motifs que les textiles d'Assyrie les Assyriens incroyable ah oui il y a quelqu'un justement notre clear qui a demandé s'ils étaient en contact avec les Acadiens ou les Assyriens les Acadiens on était un millénaire et demi avant il y a un petit soucis au niveau de la timeline les Assyriens oui d'accord on est en contact avec ces endroits là pas forcément en termes de temps mais voilà c'est vraiment tout ce qui est Asie mineure le vent on va même aller jusqu'à des influences qui peuvent être égyptiennes c'est vraiment ces endroits là dont on va s'inspirer et en fait la Grèce de l'époque s'inspire aussi de ces endroits là donc c'est la grande mode l'orientalisme avant l'heure chez les exactement et d'où l'époque orientalisante et ce qui est important c'est que plus que les idées c'est aussi de montrer que les objets circulent donc vous imaginez quand même là on est on est vers 700 en Jésus-Christ on a des objets de cette qualité qui traversent la Méditerranée pour venir ça c'est quelque chose que les gens ont peine à se rendre compte parce qu'on s'imagine oui à l'époque ils n'avaient pas de moyens de communication mais il y avait toute l'ambre toute l'ambre qui circulait déjà de la Scandinavie enfin il y avait déjà des énormes routes commerciales on savait circuler en bateau c'était déjà un monde interconnecté au niveau du commerce et tout circulait déjà à l'âge de bronze de façon incroyable et c'est avec ce commerce justement que ces élites se sont fait leur puissance donc on montre justement dans sa tombe qu'on est riche parce qu'on communique avec l'étranger justement et je t'ai encore mis deux petits objets pour montrer un petit peu ce qu'on a aussi en métal j'ai mis une coupe et une fibule alors une fibule c'est pour accrocher son vêtement ah d'accord une fibule c'est pour accrocher son vêtement c'est un espèce de porte-panteau putain moi c'est une broche c'est une broche c'est une épingle ah d'accord c'est une épingle la nourrice putain la vache c'est l'épingle qui ferme ta toche putain c'est c'est la c'est l'épingle la nourrice de Elon Musk je peux pas le dire mais putain elle est conséquente je voudrais bien en avoir des épingles la nourrice comme ça elle est incroyable putain il y a les singes c'est pas pour tous les jours c'est vraiment celle elle est incroyable elle est faite en or l'épingle c'est de l'or c'est de l'or c'est de l'or et sur les deux je t'ai mis en parallèle cette coupe et cette fibule parce que on retrouve des éléments orientalisants mais qui vont devenir des symboles de la culture étrusque et notamment la chasse au lion le lion qui est un symbole royal dans le monde oriental va devenir également un symbole aristocratique en étrurie sachant qu'il y a des lions les derniers les derniers lions romains sont tués à peu près à l'époque de César ouais les on les voit quand vous voyez les légionnaires avec des lions c'est les derniers lions qu'il y a dans ce coin là en fait ils sont pas allés les tuer les lions en Afrique ce sont les derniers lions qu'on a en Europe en fait tout à fait c'est des lions des montagnes t'as raison c'est exactement ça c'est des lions qui vivent dans les montagnes des lions tout long du balsain méditerranéen en Grèce en Italie dans le sud de la France en Espagne ils sont un peu plus petits que les lions africains qu'on peut avoir aujourd'hui dans les zoos mais voilà donc on connait le lion et on récupère ce symbole royal aristocratique donc on va mimer dès le début de cette étrurie aristocratique on va prendre des symboles de pouvoir qu'on a ailleurs pour se les approprier c'est vraiment une culture du mimétisme donc finalement si les romains copient tout ça vient de leurs ancêtres mais c'est également la naissance d'un signe politique purement étrusque mais que vous allez retrouver après vous allez venir vous que vous les connaissez bien chez les romains c'est notamment l'arrivée du trône ah oui en 12 le trône en bronze putain mais ça c'est incroyable j'aurais bien voir ça dans mon salon avec une table pour faire la fête les mecs ont des trônes en bronze c'est génial et ça pour le coup c'est pas du tout inspiré du monde grec ou oriental c'est vraiment quelque chose de purement étrusque et qui va être conservé dans le monde romain et qui va être conservé dans le monde d'anous le roi qui s'assoit sur un trône ça vient des étrusques alors question con mais ce sont des roues des roues de charrette qu'on voit enfin ce serait le c'est complètement des roues de charrette c'est ça tu as bien vu ce sont des roues de charrette d'accord j'étais comme ça putain c'est bizarre mais qui viennent du monde oriental encore le symbole de la roue vient du monde oriental et tu peux mettre directement alors par contre je te fais mettre la on mettra la 14 on verra la 14 après on va juste vous montrer avant le ah oui mais attends en fait j'avais pas fait gaffe mais le trône en bronze et en fait il était recouvert de tous ces symboles on voit qu'en bas ça a été endommagé donc en fait ils ont ouais d'accord il était entièrement recouvert de ce qu'il y a d'un intact à l'intérieur en fait waouh ça devait être magnifique bien sûr on précise en bronze ça veut dire qu'il n'était pas de cette couleur là à l'origine en bronze ça veut dire qu'il claquait comme de l'or ouais c'est ça il devait être putain jaune là on voit qu'il a c'est doré c'est la même couleur que l'or là on voit qu'il y a le vert de gris le vert qui a repris le dessus mais il devait être en le frottant un peu il y aurait moyen de le de le ramener à sa couleur originelle oui mais ça abîmerait trop les motifs ça abîmerait trop les motifs en fait putain s'il y avait ça Ikea depuis le temps qu'il est oxydé ouais voilà mais ça serait trop dangereux ouais ça risquerait d'abîmer c'est bien comme chaise de streaming mais putain c'est ce que je pense depuis tout à l'heure j'ai dit putain mais il me faut un truc comme ça Ikea là une copie j'en ai marre leur chaise pourrie en bois là donnez moi un drone en bronze t'arrêterais le fond vert en plus comme ça tu serais là avec la fibule de tout à l'heure avec la fibule là dans les oh la la mais ça serait un cosplay étrusque ok arrêtons les conneries et cette robe vraiment c'est le symbole par excellence on en a trouvé donc là je vous ai montré en bronze mais on en a en bois en ivoire mais on les a également creusés directement dans la pierre des tombes et c'est la 14 et la 14.1 qui est la fameuse tombe des 5 sièges ah oui qui est appelée comme ça parce que sur le mur du fond on avait on a retrouvé 5 sièges sculptés directement dans la pierre donc là c'est avec avec des petits personnages comme ça qu'on a remis alors là on les a remis en contexte parce qu'ils s'étaient un peu cassés la figure on avait des tables devant on avait recréé vraiment toute la pièce c'était recréé alors on a bien gardé voilà la 14.1 on voit vraiment bien les 5 sièges en l'état et donc on voit cette que c'est vraiment le symbole par excellence vraiment le trône comme le trône royal comme on l'imagine aujourd'hui ça vient de là avec les petits regardez en bas on voit les petits marchepieds pour mettre le luxe de détail c'est incroyable que ça ait été conservé donc ils ont trouvé ça dans des dans des nécropoles étrusques quoi voilà là c'est dans la tombe c'est creusé à même la tombe et alors c'est un tout petit peu plus petit que taille nature on pense certainement pour que tout rentre dans la tombe le but c'est pas que ça soit utilisable tel quel c'est magique c'est représentatif c'est-à-dire qu'on représente tout ce qu'il a besoin tout ce qu'ont besoin les défunts pour refaire leur scène de présentation en pouvoir et pour aller avec ton petit trône tu aurais besoin aussi d'un autre objet qui devient l'insigne politique par excellence et que vous connaissez bien sans savoir qu'il a été inventé par les étrusques qui est le faisceau que j'ai mis en numéro 13 le faisceau que vous connaissez comme étant celui des magistrats romains ah ouais d'accord est en fait un insigne politique étrusque c'est un objet de parade t'as les romains vraiment ils prennent tout à tout le monde des romains mais ils sont étrusques ils sont étrusques d'accord ils sont culturellement dans le monde étrusque en fait c'est vraiment ce sont dans le monde étrusque à part les quelques grecs qui sont partis tu vois tu sortes de la guerre de Troie à quel point c'est mythologique etc on ne sait pas mais en tout cas le romain lambda qui y habite c'est un étrusque en fait c'est une cité étrusque qui a pris le pouvoir sur les autres tout simplement la Rome ouais mais c'est mieux de dire quand t'es César que tu descends de Henné et compagnie et que tu descends d'Aphrodite que dire que tu viens du fermier étrusque du coin parce que c'est à 50 bornes l'étrui de Rome c'est vraiment juste à côté voilà ouais mais on va voir au fur et à mesure qu'on a des traces on se sert beaucoup des historiens romains qui connaissent très très bien les étrusques et ils s'en dédient pas tant que ça alors oui forcément on se dit originaire on se dit proche des grecs mais on va aussi chercher dans les origines étrusques dans les rois étrusques qu'on a des noms qui sont redonnés par des empereurs romains qui ont cité des ancêtres c'est plutôt nous qui avons oublié que eux qui ne le savaient pas c'est plutôt nous qui l'avons effacé un dernier un dernier racine politique très très fort et très important du monde du monde étrusque c'est la pratique du banquet donc la consommation du vin mais dans un mode très ritualisé c'est un lieu de socialisation un moment de socialisation mais aussi un moment de pouvoir parce qu'on le consomme d'une certaine façon on va s'inspirer des civilisations grecques et orientales encore une fois et on va reproduire des coutumes pour montrer qu'on est quand même plus civilisé que le fermier d'à côté nous en tant qu'aristocrate et pour ça je vous ai mis alors je vous ai mis un cratère de banquet qui est le numéro 15 et 15.1 parce que je vous ai mis les deux faces oh la vache c'est beau putain un cratère c'est immense il fait 40 cm de diamètre celui là mais on en a des beaucoup plus grands les peintures il y a quand même un côté très martial parce qu'on voit que c'est des galères de guerre il y a les oplites incroyable les oplites on va en parler justement voilà donc le cratère c'est l'objet de banquet par excellence puisque c'est là qu'on mélange l'eau et le vin on ne boit pas son vin pur évidemment non pas à l'époque leur picrate de l'époque il a passé sa mère certainement pas et vous avez de ce côté là sur cette face c'est une bataille navale qui représente des guerriers alors évidemment on aime les guerriers parce que on s'attache encore à cette ethnie à cette aristocratie guerrière de laquelle on est issu même si on est plus des commerçants aujourd'hui on s'attache encore à cette élite guerrière mais aussi c'est l'idée qu'on a fait notre richesse via le commerce et via le commerce maritime déjà donc on aime beaucoup les scènes navales incroyable sur le bouclier du mec à droite il y a une espèce de tête de bœuf dessinée sur son bouclier on voit les cornes les cornes des deux côtés ça ressemble à un crâne un crâne de bœuf qui a été sculpté enfin sculpté peint sur le bouclier il s'en est sans doute un je pense on n'est pas à chercher il s'en est sans doute un c'est un motif qui est récurrent donc à quoi ça correspond l'étoile qu'on voit là c'est pas déco on a beaucoup de décoratifs on verra après c'est très ionique mais je vais te demander de passer à l'autre côté du vase qui va être encore plus intéressant c'est le même vase mais de l'autre côté l'autre vase elle est très intéressante puisqu'elle représente Ulysse et ses compagnons en train d'aviser Polyphème et là ça veut dire quoi ça veut dire que nos étrusques en tout cas notre élite étrusque elle connaît Homer elle connaît ses scènes mythologiques elle connaît ses mythes en tout cas donc là c'est quand ils mettent le pieu dans l'oeil du cyclope pour lui crever son oeil c'est ça ? exactement alors là évidemment on aurait un lien avec le fait que ça soit un cratère pour les banquets donc Polyphème se faisant aveugler parce qu'il a trop bu donc l'idée de rester relativement sobre quand on boit j'adore la touche orientale avec les barbes ça me fait tellement penser à des perses genre mais c'est exactement ça c'est exactement leur modèle ce sont certainement les vases qui arrivent ou les artistes qui leur arrivent en fait l'artiste est grec d'ailleurs mais c'est le monde méditerranéen inspiré de la Grèce regarde vers vers les perses et vers l'orient et ce cratère va me permettre de faire une petite transition parce qu'à droite je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une petite inscription ah oui inscription voilà qui dit alors excusez mon grec Aristonotos Mepoiescen donc Aristonotos m'a fait Mepoiescen c'est un petit peu ce qu'on recherche toujours sur un vase grec c'est le nom c'est comme ça qu'on repère la patte de l'artiste ça veut bien dire qu'on est là à faire à un grec qui s'est mis au service de l'aristocratie étrusque pour des commandes étrusques ça me fait tellement penser à Jean-Claude Convenant dans Kaamelott vous pouvez vous mettre ma petite grippe sur la table ronde allez les gars vous me laissez mettre il y aura peut-être un chef important étrusque qui verra qui verra le vase c'est exactement c'est exactement ça mais disons pardon j'ai fait deux ans grec j'ai retenu qu'un truc c'est Mepoiescen c'est le seul truc qui se sert quand vous lisez une céramique parce que vous savez qu'avant c'est juste le nom du gars ça veut dire machin ma fait c'est la griffe comme tu dis c'est exactement mais ça me permet de faire la transition vers l'écriture parce que c'est bien à ce moment là que l'écriture arrive en étrurie et donc on passe pour nous historiens et archéologues de la proto-histoire à l'histoire la langue étrusque existe bien évidemment avant il parle déjà mais on va via les colons d'Italie du Sud prendre l'alphabet grec et l'adapter à la langue étrusque on va prendre 22 lettres les 22 lettres grecques d'origine phénicienne et on va rajouter 4 lettres propres à l'alphabet grec en gros on va faire son petit mix pour que ça corresponde en gros à notre langue donc c'est pour ça qu'on trouve le même alphabet par contre ce qui est compliqué pour nous c'est que du coup on le lit très bien mais on ne sait pas déchiffrer ce que ça veut dire parce qu'on a pas de on a très peu d'équivalent enfin on a pas de pierre de rosette étrusque pour faire la traduction il n'y a pas la pierre de rosette qui permettrait d'avoir la traduction donc il y a quelque chose il y a quelques formules qui reviennent tout le temps qu'on connait bien par contre sur des plus grands textes on a encore assez du mal à traduire c'est encore quelque chose qui est en train de se travailler bien sûr cette écriture qui apparaît on ne la trouve pas partout on la retrouve sur ses objets aristocratiques c'est l'enjeu de la noblesse puisque bien sûr c'est un outil de puissance de savoir lire et écrire ça l'a toujours été mais j'imagine qu'à l'époque quand ça commence à arriver tu dois dire ouais mais c'est quel outil quoi exactement ça sert à deux choses l'écriture de toute façon l'invention de l'écriture a été inventée pour deux choses ça sert à dire sur les trucs c'est à moi et le commerce et ça sert à dire je vends tant de choses à tel prix le commerce donc vous imaginez bien pour une aristocratie commerçante l'importance de cette écriture qui arrive et donc je vous ai mis en numéro 16 une tablette une petite tablette d'écriture en fait vous imaginez que le rectangle du milieu on le remplit de cire qu'on va graver puis racler quand on a fini et sur le côté ce que vous avez c'est un abécédaire il serait un peu l'équivalent de l'abécédaire qu'on met les petites affiches qu'on a dans les écoles maternelles pour les enfants c'est un mémo un mémo des différentes lettres de l'alphabet c'est incroyable parce qu'on reconnait certaines de nos lettres qui sont les lettres grecques le A, le B c'est les mêmes le D, le E en fait les lettres phéniciennes qui seront prises par les grecs aussi incroyable ah oui oui et grâce à cette écriture on peut voir l'étendue de la présence des étrusques comme ça qu'on va les retrouver énormément en Corse mais aussi sur nos côtes françaises donc on en parlait tout à l'heure mais Nîmes dont la maison carrée dont la maison carrée s'inspire de l'architecture étrusque on les a retrouvées à Marseille à Latte donc on sait très bien que ce sont des grands commerçants qui s'étendent très très loin Marseille qui à la base était elle-même une cité grecque bien sûr oui il y aura une conflit entre les étrusques et la cité de Marseille où les étrusques sont allés au Carthaginois d'ailleurs Ah intéressant il y aura des liens avec Carthage en Espagne sûrement c'est les étrusques sont une des puissances de Méditerranée occidentale à l'époque et encore une fois pour nos petits fans de Rome c'est grâce à l'introduction de la culture écrite par les étrusques qu'on aura l'apparition du latin c'est ce qui a favorisé l'apparition du latin est-ce qu'on peut dire que le latin est une bâtardisation de la langue étrusque c'est une langue cousine on ne peut pas dire on ne peut pas dire que c'est une langue qui descend sinon on aurait pu traduire l'étrusque mais ce sont des langues oui oui cousines enfin c'est parce que les étrusques ont amené cet alphabet que le latin a pu se développer c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir c'est plutôt l'écriture qui favorise plus que la langue parce que finalement c'est parce qu'on a tous l'alphabet latin qu'on parle la même langue c'est vrai mais on peut quand même parler avec la même écriture c'est quand même plus facile d'échanger de traduire de l'espagnol qui a le même alphabet que nous que du cyrillique où on doit apprendre un nouvel alphabet ouais c'est clair il y a la même base commune en fait voilà voilà en plus là on parle de deux langues cousines c'est vraiment deux langues italiques voilà c'est des coups d'un point de vue j'ai eu la question sur le chat ethnique et linguistique c'est des cousins oui par contre j'ai oublié de confirmer ça se lit bien de droite à gauche je confirme c'est bien de droite à gauche c'est assez récent lire de gauche à droite dans le monde en fait donc voilà donc on est bien sur une écriture pour fixer le pouvoir et l'identité je vous ai montré un autre petit abécédaire en forme cette fois-ci de coq que j'ai trouvé très mignon il est incroyable j'étais là mais attends c'est une fucking poule mais oui c'est un coq c'était un coq incroyable alors c'était alors on sait que la tête s'enlève et qu'elle s'accrochait certainement à ce que vous avez sur le dos c'était certainement du coup un encrier si on en croit le lien avec le fait qu'il y a un abécédaire sur la pence oh génial c'était un moyen mémotechnique attends là je suis pas sûr clac non mais il est magnifique Oryctes nice coq come on tu devrais avoir honte donc on a bien on a beaucoup d'objets comme ça beaucoup d'objets avec pas une inscription mais simplement l'alphabet qui était des aides mémoires pour cette élite qui apprenait à écrire finalement quand on a des inscriptions on a deux types d'objets on a ce qu'on appelle les objets parlants qui expriment la possession c'est le numéro 18 alors je vous ai pris un petit objet sympathique ce qu'on appelle un objet parlant c'est un objet qui va utiliser la formule mi quelque chose donc j'appartiens à c'est un objet qui donne son appartenance et celui là il dit excusez encore une fois mon étrusque mi lociès mi zanties j'appartiens à lociès mi zanties et on connait par Virgile un Lucius mi zanties roi de Cherbetteri lieu où a été trouvée certainement cette coupe ah donc ça pourrait être peut-être le propriétaire historique et on est quasiment sûr voilà en fait c'est à dire ça veut dire que Virgile sept siècles après a toujours la connaissance du roi en tout cas d'un grand aristocrate alors est-ce qu'il a exagéré cette connotation de roi en tout cas d'un dirigeant de Cherbetteri sept siècles après et nous on l'a retrouvé impressionnant la conservation de la connaissance exactement et la deuxième formule importante en étrurie c'est le don et donc là je vous ai mis un petit Kiatos alors que ce sont des noms de waouh il est magnifique celui-là des noms de base waouh tu veux te verser un petit verre d'eau chez toi et tu prends cet énorme machin pas si grand un Kiatos c'est pas les pièces les plus grandes qu'on a par contre celui-là il est extrêmement soigné c'est vraiment une pièce vraiment de prestige c'est du bois c'est du bois c'est de la céramique c'est de la céramique ah ouais il est en terre cuite les étruches c'est vraiment la situation de la terre cuite on vous en aurait partout et c'est la spécificité de l'étrurie ça va être cette céramique noire qu'on appelle le bouquet rond on voit les oplites on voit les oplites en décoration sur la bordure magique et là pour le coup on est sur un objet vraiment étrusque et qui a une fonction bien étrusque puisque l'inscription mini vetel païtinas mulvinise c'est venel païtinas qui m'a offert donc le terme mulu qui veut dire donner dans la langue étrusque c'est très important plutôt que de dire à qui ça appartient là on va préciser qui l'a donné on va commémorer le geste du don qui va être un geste très important pour les aristocrates qui vont ainsi affirmer des liens et des alliances en fait c'est comme ça que tu vois on va affirmer et que nous on peut retrouver les aristocrates qui étaient en lien d'une cité à l'autre alors oui l'écriture le fait d'écrire dans les petits carreaux et les grands carreaux c'est pas encore très codifié donc oui on écrit pas très très droit à ce moment là il faut imaginer que alors celui qui écrit soit c'est le propriétaire donc c'est pas un artisan qualifié soit s'il est artisan lui il est artisan de décor il ne sait pas écrire spécifiquement droit et c'est pas forcément intéressant d'écrire droit vous verrez quand on aura des noms de personnages on les mettra là où on peut on n'hésite pas à tordre les mots j'ai les dimensions celui-là il fait la coupe au centre elle fait 15 cm de diamètre à peu près ah ouais donc c'est une coupette ouais c'est vraiment un petit ah c'est pas des ça reste des objets la lance pour mettre sa main dedans quoi ça reste des objets manipulables manipulables en théorie parce que celui-là clairement le but c'est de le montrer là le but du propriétaire c'était clairement de le placer bien en évidence et de dire regardez je suis en contact je suis allié avec ce fameux Vénel et on fait du commerce ensemble ou ça fait de moi quelqu'un d'important donc là on va pouvoir un petit peu avancer puisque là en fait finalement avec cette époque orientalisante on voit que tous les insignes de ce qui fera l'aristocratie mais même les insignes de pouvoir romain sont déjà en place dès cette époque orientalisante donc le trône le banquet l'écriture sont des choses qui vont rester de même que ces tombes à chambre et on va passer à l'époque archaïque et je vais laisser Skiros vous donner l'évolution sociale qu'est-ce qui se passe en 580 ? en 580 c'est le début de l'époque archaïque et il va y avoir un grand changement en fait dans tout le bassin méditerranéen y compris en Grèce et ça va également affuyer les étrusques mais plein d'autres civilisations du bassin méditerranéen c'est ce qu'on va appeler l'âge des cités c'est l'émergence avant on a des villes avec une aristocratie commerçante extrêmement riche et là ces villes vont se structurer politiquement dans une ville c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des fortunes privées comme à l'époque orientalisante mais il y aura c'est l'époque des cités grecques c'est l'époque des cités étrusques où il y a une cité avec des lois avec des distinctions politiques il y a un corps politique qui se met vraiment en place c'est tous les mêmes qui gagnent le pouvoir ça on ne s'inquiète pas c'est juste que ce ne sera plus juste les gens riches du coin ce sera les gens riches et les patriciens les archontes de la ville exactement comme dans le monde grec ne veut pas dire que c'est des cités tous comme Athènes c'est-à-dire qu'il y a des tyrannies des oligarchies des démocraties il y a tout tous ces systèmes politiques qui coexistent c'est ce qu'on va considérer comme étant d'ailleurs l'apogée de la civilisation étrusque maintenant c'est une division de l'histoire on dit c'est le moment où les étrusques étaient les plus forts et c'est aussi à l'époque où dans une petite cité de l'étruirie il y a quelqu'un qui s'appelle Tarkin le Superbe qui se fait mettre dehors le dernier roi de Rome voilà c'est le début de la république romaine et c'est la fin de la domination étrusque sur la ville de Rome après ils sont toujours ils sont en soi c'est juste l'émergence d'une nouvelle puissance étrusque un peu en fait à l'époque c'est l'écran honnêtement c'est un non événement pour l'époque c'est juste quelqu'un qui c'est une cité qui change de régime politique et ça change pas grand chose et bah voilà c'est ça un peu ce qui est important ça va se jurer jusqu'en 480 donc ça dure à peu près voilà c'est le 5ème siècle le 6ème siècle t'as vraiment appelé ton chat comme le dernier roi de Rome oui mon chat s'appelle Tarkin exactement ça vient peut-être de là le mof Tarkin dans Star Wars mais moi c'est ma théorie moi je pense que oui je pense hein je pense que oui moi c'est ma théorie il a de la gueule en plus le mof tu vois il y aurait un côté un peu monarchique dans sa comment il est et pour faire un petit peu de date et pour les fans d'histoire militaire que vous êtes c'est à cette période là donc en 535 qu'il y a la bataille de Massalia enfin au large de Massalia entre les étrus alliés aux cartaginois et les grecs pour les dominations des flux commerciaux de la région voilà petite c'est de là que part tout le vin gaulois Massalia entre autres ça descend la vallée du Rhône donc il y a beaucoup beaucoup d'argent qui passe par par la Gaule par Massalia par Marseille et c'est à cette époque là c'est pour ça que si on parle d'apogée c'est que c'est à cette époque là où les étrus s'imposent comme les partenaires privilégiés de Carthage en termes de commerce et c'est vraiment voilà c'est la puissance du monde occidental en Méditerranée et c'est à cette époque là aussi où se fédère vraiment les la décapole étrus il y a une union politique qui se met en place ah oui c'est l'inverse pardon c'est le vin et je regarde la vin à Kadroca en effet pardon c'est l'inverse c'est le vin c'est les gaulois qui sont très friands de vin romain je crois tout à fait et c'est la vigne c'est les romains et les gaux d'abord c'est les grecs qui introduisent la vigne en Gaule mais c'est les romains qui la généralisent et très rapidement les grecs se rendent compte qu'on peut faire du très bon vin autour de Massalia parce que c'est le terroir et propre à la vigne c'est du meilleur vin en Gaule qu'en Grèce à l'époque déjà au 5ème siècle ouais donc moi je vais revenir et donc je vais vous prendre j'ai décidé de prendre un exemple plutôt que de vous faire toutes ces cités et je vais prendre une qu'on connait très très bien qui est la ville de Thiervetéry qui va me permettre de donner plein d'exemples et en bonne archéologue pour comprendre une cité je commence par regarder sa nécropole la nécropole Thiervetéry c'est la nécropole de Banditatcha c'est celle dont tu as mis le plan au tout début donc c'est la même donc on voit vraiment qu'il y a une continuité au niveau des lieux puisqu'on continue finalement d'habiter au même endroit sauf que là on va voir une évolution qui est assez intéressante donc alors je vous ai mis des tumulis de dessus à l'image 20 je vous ai mis les tumulis de dessus pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ces grandes collines ah ouais d'accord on a au début on a encore des tumulis qui sont vraiment des constructions vraiment démesurées on marque son pouvoir aristocratique l'intérieur il est très fastueux on va avoir une richesse extraordinaire on va aller voir un peu plus tard un peu ce qu'on trouve dedans donc on va avoir encore comme tout à l'heure le couloir le dromos avec les chambres funéraires mais là on va encore agrandir puisqu'on va avoir carrément un atrium vraiment on continue façon maison c'est un atrium qui va distribuer plusieurs chambres encore avec cette influence orientale très présente dans ces formes rondes en fait certainement mais on va avoir une évolution progressive vers une organisation plus rationnelle et donc c'est la photo que j'ai mis la 21 et on va voir la construction de véritables routes avec des tombes qu'on va dire à dado c'est à dire en cube donc plus ramassées plus sobles qui vont être placées le long de voies régulières et qui symbolisent certainement une classe émergente donc la naissance d'une classe moyenne qui aurait des tombes beaucoup plus régulières standardisées est plus modeste mais ça nous donne aussi que pour qu'il y ait cette régularisation il faut qu'il y ait un contrôle public qui définit les règles donc nos aristocrates ils se sont organisés les plus riches ils peuvent continuer à faire leur grand tumuli et les un peu moins riches eux ils doivent se contenter de ces rues avec normalisation donc ce qui nous intéresse c'est qui dit normalisation dit pouvoir alors appelez-le comme vous voulez il n'est pas étatique parce que c'est des cités mais en tout cas ça veut dire une très grosse administration avec un cadastre parce que vous êtes forcément propriétaire donc peut-être que vous achetez la terre donc il y a il y a de la paperasse derrière enfin il y a une administration donc un pouvoir central qui gère ça il y a vraiment une organisation il y a les cités donc il y a vraiment un espace public et on suppose du coup parce que comme vous l'a dit Skéros comme les villes évoluent sur elles-mêmes et ne changent pas de place on a perdu la ville mais on suppose bien que l'organisation du monde des vivants donc des rues a dû s'agencer de la même manière c'est là qu'on a un pouvoir qui se met en place qui est capable de structurer de structurer la ville et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Tchervéterie Tchervéterie comme beaucoup de ces villes importantes qui sont plus sur la côte comme Tarkuña ce sont des villes qui sont implantées au départ pour être défendues à quelques kilomètres à une dizaine de kilomètres de la côte sur des endroits plus facilement défendables c'est exactement le même cas que Rome on se met sur des collines simplement parce qu'on peut les défendre tu fais en sorte qu'il y ait un port pas loin comme Rome avec Hostie et tu peux remonter le fleuve pour... voilà sauf que Rome c'est très bien il y a un fleuve Tchervéterie il n'y a pas de fleuve mais on a besoin quand même exactement de faire du commerce et notamment du commerce maritime puisque c'est là que se base leur richesse classe latienne puisqu'on a une organisation on a comme dans le chat on a un conseil municipal qui peut s'organiser on décide donc de faire des grands travaux publics c'est la naissance des grands travaux publics et notamment là une voie monumentale qui va relier Tchervéterie à son port le port de Pirgui vous avez peut-être déjà entendu le nom ce sera un port important aussi à l'époque romaine alors vous avez une jolie reconstitution parce qu'on aime bien aussi les jolis dessins et ce port de Pirgui il va être c'est un peu cette voie ça va être l'équivalent on l'a comparé à la voie entre Athènes et le Pyrée donc on est vraiment sur des constructions monumentales et on va avoir les premiers bâtiments publics donc des lieux sociaux qui pourraient être un petit peu des équivalents de forums également des temples et notamment on connait mieux les monuments publics de Pirgui et notamment deux temples monumentaux le temple A et le temple B donc là je vous ai mis le temple B en 22.5 alors c'est une petite reconstitution pour vous donner une idée ce sont des endroits quand même très riches et le but c'est vraiment de montrer la mainmise de cette élite politique sur le territoire en faisant donc des grands en maillant le territoire on va faire le territoire on va avoir un maillage de lieux de culte mais qui vont être en fait des lieux d'influence politique bien plus que des lieux de culte et c'est des lieux et on va mettre sa richesse et notamment là on trouve les trésors monétaires et ça on le sait très très bien puisque Pirgui va faire l'objet de pillages par les Siciliens venus de Syracuse les bons vieux pirates Siciliens exactement qui vont être en Syracuse va être en énorme conflit avec les Etrux pour la domination de la mer surtout que Syracuse ils sont grecs normalement c'est une cité c'est une cité grecque et donc si on peut faire chez les Etrusque on n'hésite pas ce sont des lieux qui sont énormément décorés ce qu'il faut retirer c'est que là on va ces constructions là c'est impossible de les avoir tant qu'on n'a pas une organisation politique forte on peut pas avoir de grands bâtiments publics et notamment un port qui évidemment sert aux riches autant qu'à faire ce port il va permettre de l'import comme de l'export je voulais notamment vous montrer le cratère d'Eurytios qui est un cratère très très connu et très célèbre dans le monde de la céramique parce que Eurytios est un est un grand peintre de céramique celui-là il a été retrouvé à Tchervéteri sauf que c'est un cratère corinthien c'est le numéro 23 oui c'est bon il est magnifique il est 100% corinthien la forme le décor on sait très bien le dater on connait même son peintre les chevaux et tout donc on a une élite qui va importer ce qui se fait de mieux chez les grecs bien sûr les thèmes les thèmes qui sont les plus appréciés restent les thèmes qu'on a vus plus tôt le banquet le combat et beaucoup de mythes grecs sur celui-là par exemple on va retrouver la représentation alors je crois que c'est de l'autre côté donc là je l'ai pas mais Héraclès où on a également le suicide d'Ajax donc on connait très bien c'est on connait très bien ces mythes grecs en étrurie en tout cas chez chez le chez la chez l'aristocratie à l'inverse on va aussi beaucoup exporter et je voulais vous montrer une épave qui est l'épave du Grand Ribot c'est les numéros 24 qui est une épave qui a été retrouvée c'est une des plus grandes du monde antique pour le coup elle n'est ni grec ni romaine elle est étrusque et il y avait plus d'une centaine d'enforts fermés par des bouchons de liège qui contenaient du vin étrusque ah du pinard le pinard qui partait en gaulle c'est une puissance économique sur laquelle il faut compter l'étrurie et je trouve cette pièce magnifique alors je vous ai mis telle qu'elle est telle qu'on la retrouve dans le musée on a des magnifiques images sous-marines du bateau mais il faudrait faire un épisode spécial épave je pense mais c'est une des plus importantes donc on a vu donc on a des circulations énormes des biens de consommation donc entre l'étrurie la Grèce et la France mais également une circulation des artisans ce qui est important pour nous il n'y a pas que les pièces finies qui arrivent on a également des artisans qui vont arriver directement d'Asie mineure puisqu'ils vont être on va avoir à cette époque l'empire perse qui va énormément pousser les artisans à s'exiler on est au milieu du 6ème siècle avant notre ère et donc ils vont s'installer certains de ces artisans vont s'installer en étrurie avec leur savoir-faire et leur style caractéristique ce qui va donner les caractéristiques de l'art russe et c'est pour ça qu'on va trouver que l'art russe est très proche du style grec c'est grâce à cette arrivée massive d'artisans qui fuient l'avancée perse ce qui nous donne en fait des petits problèmes de classification parce que les archéologues et les historiens de l'art adorent classifier les choses là on est bien coincé et je voulais vous montrer un exemple c'est les filles numéro 25 ce qu'on appelle les idris de Kaera les idris c'est des vases avec des larges pences qui servent au transport de l'eau la forme il y a des centaures sur la la classe putain donc on trouve beaucoup encore une fois donc c'est une forme grecque on trouve des scènes mythologiques comme ici ou des scènes de chasse on est sur des productions qui sont stylistiquement inspirées par les peintres ioniens mais ces peintres ioniens ils sont implantés à Tchervéteri c'est une production qui est faite localement alors en termes de classification on classe ça comment est-ce que c'est étrusque parce que c'est produit en étrurie ou est-ce que c'est grec parce que l'artisan est grec voilà donc le débat reste ouvert le bordel alors vous êtes qui vous êtes d'où avec quel type d'art putain donc voilà et tout l'art de la suite de l'étrurie va être vraiment influencé par ces peintres ioniens qui vont travailler pour les étrusques et qui vont développer bien sûr un style d'origine ionienne mais qui va devenir caractéristique de l'étrurie puisqu'elle après la Grèce va évoluer de son côté c'est beau de voir que même avant les romains à quel point les frontières restent quand même vachement ouvertes et on voyage facilement en fait c'est ça là on fuit on peut pas rester chez soi il y a une terre d'accueil où il y a plein d'aristocrates qui sont qui sont prêts à très bien vous payer pour vos productions c'est pas parce que vous êtes grec que vous allez rester en Grèce donc vous partez et vous faites ce que vous savez faire en étrurie et d'ailleurs ce vase il est rangé en catégorie grecque comme tous les gros les vases vraiment d'inspiration grecque qu'on a vu tout à l'heure ils sont tous rangés ils sont pas rangés avec les étrusques ils sont rangés avec les grecs dans les collections du lot celui-là il est au Louvre et ouais pour simplifier on va le mettre chez les grecs ce qu'on fait qu'on a un département étrusque très petit à cause de ce choix c'est un mécène grec c'est un mécène étrusque qui a payé pour un artiste grec mais qui habite qui habite en étrurie c'est ça délocalisé en fait donc comme on a vu la peinture je vous ai montré quelques cas de céramique magnifique je vous ai montré un petit peu la peinture pariétale qui est quand même magnifique en étrurie et c'est ce qu'on va retenir beaucoup de l'étrurie là aussi on a des artisans venus d'Asie mineure qui vont amener avec eux leur manière de faire mais l'avantage du coup c'est qu'on va avoir le contrepoids de la peinture grecque qui a été perdue là où on a très peu de peinture grecque on a beaucoup de peinture étrusque et ça peut nous donner une idée de la peinture grecque du 7e 6e siècle avant notre ère et je vais vous présenter pour ça la tombe des Augures je te laisse mettre la 26e pour commencer oh les belles couleurs encore j'ai pris celle-là parce qu'elle est caractéristique au niveau des scènes et des thèmes abordés mais vous en avez plein avec des thèmes très différents vous en avez qui vont faire de la chasse de la pêche des trucs magnifiques n'hésitez vraiment pas à les fouiller en termes d'image je vous présente celle-là parce que c'est une des on va appeler ça caractéristique ou classique les thèmes c'est celui de la commémoration du défunt en fait simplement des cérémonies funéraires on va représenter ou schématiser ce qui se passe lors des cérémonies funéraires ce qui est très pratique pour nous et le but c'est de prendre acte un peu de la disparition du défunt et en fait le défunt là est représenté symboliquement avec cet élément central qui est une porte comment c'est que c'est le défunt parce que les étrusques comme les romains plus tard vont avoir une organisation tripartite donc vous avez en haut et en bas un décor et un panneau central où on a les scènes figurées sauf que là notre porte elle descend sur la partie du bas et donc métamorphoriquement c'est la porte du passage du monde des vivants au mode des morts qui descend en fait dans le monde qui touche le monde souterrain pour ça qu'elle descend dans la partie inférieure j'adore le petit canard à gauche il y a le piaf qui est là tranquille c'est très très bon et voilà comme tu dis il y a un petit canard et des fleurs sur le panneau central qui représentent certainement l'extérieur le monde du dehors où se célèbrent les funérailles et de chaque côté on a deux personnages avec des inscriptions alors les inscriptions autant c'est très commun sur les céramiques autant c'est plus rare sur les peintures donc là c'est pratique on a deux inscriptions qui disent de chaque côté Anasaré et Apatanaré donc père et grand-père et on aurait donc du coup le père et le grand-père du défunt qui sont en train de faire le geste des gestes de prière et donc de reproduire des gestes religieux du rituel des funérailles par contre on voit bien stylistiquement que la peinture est clairement le style est clairement ionien avec tu en parlais tout à l'heure de ces petites barbichettes alors est-ce que l'élite a adopté la barbichette on ne le saura pas mais en tout cas le profil dessin est typiquement grec par contre petit détail intéressant on porte des petites bottines étrusques les chaussures sont bien des chaussures c'est pas du tout grec c'est pas du tout des sandales oh énorme ils ont des petites bottines c'est classe ils ont leurs petites bottines étrusques à pointe à pointe putain c'est génial ah oui et de couleurs différentes en plus s'il vous plaît attendez il y a la mode c'est très pratique pour nous pour voir la mode au delà des rituels et je voulais te montrer d'autres d'autres scènes de la même tombe donc celle d'après la 26.1 nous donne un autre moment de ces funérailles qui sont celles on va voir beaucoup de scènes de jeux mais de jeux en fait ritualisés qui sont essentiels aux funérailles antiques et là ici on a un aristocrate certainement de la famille du défunt qui va présider à ces jeux et derrière lui il y a deux jeunes garçons qui portent et ça qui est intéressant ils portent un différos ce petit siège pliable que vous vous connaissez certainement plus tôt comme le siège pliable typique des magistrats romains et qui est déjà le cas chez les magistrats étrusques en fait sur l'épaule sur l'épaule du petit du jeune garçon ah oui on reconnait le d'accord donc là la curule elle est repliée donc on imagine qu'il est en train d'aller au jeu avec il va installer son petit siège pour s'asseoir et c'est déjà c'est déjà le même symbolique que chez les romains en effet c'est vraiment le même siège putain on reconnait le petit tabouret ouais ouais c'est le même siège qui a la même symbolique c'est le symbolique du statut social et politique on est face à un magistrat au sénat romain les deux consuls consuls pro consuls enfin les deux consuls avaient leur siège au sénat et c'était ces sièges là en fait ces petits sièges c'était pas des trônes c'était vraiment des dans la classe c'est beau c'est le détail c'est magnifique le détail de la tunique du garçon t'acheter c'est incroyable que les couleurs étaient aussi bien conservées en fait bah c'est l'avantage du tumulus c'est que comme c'est fermé une fois que le tumulus s'est refermé c'est assez l'air ambiant permet une bonne préservation des couleurs et après j'étais mis celle d'après alors j'ai pas mis pour le coup l'original j'ai mis une reproduction pour que ce soit plus jolie la 26.2 qui est la suite de la scène en fait c'est juste ah bah là on a encore le début et la suite donc il va assister à ces jeux alors il y en a plusieurs surtout des perrois là ici c'est des lutteurs putain ils ont des cuisseaux les machins ouais alors là on a des lutteurs parce que justement plus loin on a des des pugilistes qui sont plus fins donc tu vois on sait reconnaître le jeu ah il se bat contre un chien contre un molos j'ai l'impression on va en parler donc on a vraiment des jeux qui sont organisés ritualisés qui font partie intégrante avec des lots à gagner on voit les lots derrière entre les deux lutteurs qu'ils vont gagner et à côté on a ce petit personnage assez étrange qui pour le coup n'est pas du tout que nous on connait pas du tout dans la culture grecque qui a un nom qui s'appelle Fersou et qui est toujours représenté avec cette veste bariolée attache noire et blanche un masque et un chapeau pointu à droite des lutteurs ah oui là voilà et donc on le retrouve à plusieurs endroits et on le retrouve après dans toutes les tombes ce Fersou on sait pas très bien qui sait il est souvent en train de parodier ce qui se passe à côté ou de participer au jeu en tout cas c'est un personnage important de ses rites funéraires autour des jeux funéraires son nom ça nous aide pas beaucoup parce qu'on sait qu'on va lier au latin persona qui signifie masque donc finalement son nom ça serait le masqué mais ce qui nous intéresse ici c'est ce qu'il fait et il est en train de tenir en laisse un personnage juste à droite qui est casqué et masqué et qui doit se défendre contre un chien qui l'attaque malgré son masque et on a comme ça plusieurs plusieurs tombes où on voit ces éléments de jeu sanglants et certains y voient une préfiguration de la gladiature puisqu'à l'origine les jeux des gladiateurs accompagnés les funérailles avec l'idée du sang versé au moment du funérail et donc là on serait peut-être face à une à des jeux funéraires à des jeux funéraires avec les gladiateurs on est face à des jeux funéraires mais qui serait un peu l'origine des gladiateurs parce que c'est vrai que les romains même à chaque changement d'empereur a organisé des jeux pendant très longtemps même parfois ça a duré pendant des mois des grands jeux comme ça avec des jeux c'était des jeux funéraires voilà on sait que les gladiateurs c'est funéraire donc là on se dit ça a l'air d'être la même chose si on regarde le casque en plus le casque le casque on pense à un casque de gladiateur ouais on pense vraiment à un casque de gladiateur quand on voit les formes un peu circulaires sur les côtés ça fait pas des bons casques pour faire la guerre mais ça fait des bons casques artistiques de spectacle voilà c'est ça là c'est plutôt un masque d'ailleurs on pense certainement que là le but du jeu est plutôt de l'empêcher de voir correctement et il doit se défendre contre le chien armé seulement de la massue qu'il a dans la main droite donc on a comme ça des premières traces de jeux de jeux funéraires où il faut verser le sang d'animaux et d'humains qui servent à ça je trouvais ça excellent ah ça a de la gueule donc cette tombe que je vous ai présentée pour le coup elle est à Tarquinia qui est à côté de Cherveterry et j'ai pas pu vous présenter une tombe de Cherveterry parce que Cherveterry a une spécificité dans le monde étrusque c'est qu'elle réalise non pas de la peinture directement sur les murs mais ce qu'on avait appelé de la peinture de plaques et donc je vais vous présenter les plus célèbres Cocorico elles sont au Louvre les plaques Campana qui est la série la plus complète conservée alors il y en a donc c'est elle est la plus complète alors qu'il y en a que 5 alors qu'on imagine que les frises originelles occupaient des parois entières et certainement l'eau complète en était plutôt autour de 40 plaques oh la vache on reconnait tellement de choses on reconnait les bottines les bottines les chaussures super badass il y en a même une avec les ailes comme Hermès oui c'est ce qu'on sait une figure alors là c'est une et les chaises les chaises à droite pardon les chaises à droite aussi elles sont magnifiques tu remarqueras aussi on remarque tout de suite les hommes ont la peau foncée alors que les femmes ont la peau blanche ça permet de distinguer homme et femme il y en a un qui porte une femme genre direct on va voir un peu ce que ça veut peut-être dire parce que en fait ces plaques à l'origine on les retrouve en contexte civil donc les édifices publics les temples ou même certaines demeures aristocratiques certainement mais on les a beaucoup perdues et dans un second temps elles ont été réutilisées en contexte funéraire et c'est certainement ce qui s'est passé en fait dans cette tombe on a repris les plaques et on les a en fait recoupées pour reconstituer un peu pour essayer de bricoler une histoire pour décorer la tombe c'est du réemploi bon même dans ce réemploi on en a que 5 il devait y en avoir beaucoup plus parce qu'on arrive pas vraiment à faire une histoire cohérente là l'ordre dans lequel on les a mis c'est la proposition actuelle faut savoir que ça change à peu près tous les deux ans le Louvre décide de changer l'ordre des plaques parce qu'on a une nouvelle théorie parce qu'on a beaucoup de mal à reconstituer une histoire cohérente là voilà la théorie j'allais dire actuelle maintenant mes études datent il y a quelques années quand même la théorie que moi j'ai appris en tout cas on serait peut-être sur l'histoire d'Alceste et de l'âme d'Alceste qui est portée ici par par Hermès donc avec sa figure volante ce qui explique donc ouais il porte la femme et il a les ailes sur les bottines et qui était une des marques et c'était une des marques de Hermès d'avoir des bottines volantes en fait voilà Hermès et il porterait Alceste qui est ramené par Héraclès des morts du monde des morts que vous avez à côté c'est une lecture possible sachant qu'on est dans un contexte funéraire elle nous arrange bien très honnêtement on en sait pas vraiment ce que c'est on pense à gauche que vous avez à gauche l'alternance du coup d'hommes et de femmes ce serait des gens qui assisteraient au rituel que vous avez au milieu avec cet homme devant un un hôtel un hôtel non ce serait un hôtel en fait un hôtel sacrificiel ah ouais d'accord il a l'air de prier ou je sais pas trop il fait un geste de prière en tout cas donc on essaye de recomposer une histoire ce qui est pas évident sachant qu'il nous manque des bouts et que c'est déjà quelque chose qui a été rebricolé c'est ça qui plutôt qui nous intéresse c'est que ça a été rebricolé à partir ou d'un édifice public démonté ou de la maison de la personne on a pris des plaques et on a essayé de décorer la tombe avec par contre par contre ça nous donne vraiment ces plaques campada c'est vraiment le style caractéristique de l'art étrusque donc on voit beaucoup aux artistes grecs d'Ioni dont on parlait donc la forme des visages avec des yeux très effilés les proportions l'attention portée aux détails notamment des décors donc là vous avez des détails des tuniques et des robes ou tout ce qu'il porte dans les mains qui va être vraiment très très minutieux et beaucoup d'attention à la gestuelle c'est à dire que nous on s'est capable de comprendre ce qui se passe grâce à la gestuelle qui va être la même que dans le monde grec c'est vrai que dire à part que c'est quand même magnifique c'est vrai que c'est classe voilà je vous rappelle que quand même que on n'a pas d'équivalent dans le monde grec parce qu'on les a perdus donc ça nous donne quand même une idée de ce qu'on a pu perdre en Grèce finalement et donc ce que je vous l'ai dit ces plaques elles venaient à la base du monde public donc du coup je vais vous parler de cette fameuse terre cuite architecturale donc je te laisse mettre l'image 28 qui reprend qui c'est une reproduction d'un temple étrusque la terre cuite c'est vraiment la spécialisation des étrusques on le voit notamment dans la charpenterie ce sont les rois de la tuile reprise dans le monde romain plus tard mais aussi des plaques décoratives et de tout ce qu'on fait pour protéger la charpente en bois donc les tuiles on va notamment les protéger en réalisant ce qu'on va appeler des antéfix et des accrotaires ce sont des motifs en terre cuite qu'on va accrocher sur les toits au niveau des corniches ou au niveau de la fin des tuiles pour protéger la charpente et le bout des tuiles alors là vous avez du coup vous avez vous en avez des magnifiques en hauteur sur cette reproduction vous voyez vous imaginez tous les édifices publics avec ces petites figures sur les toits et au bord des tuiles alors on le voit pas bien sur cette reproduction donc je t'ai mis une image en 28.1 et 28.2 de ces antéfix qu'on met voilà là c'est en fait la dernière tuile on en a beaucoup l'ouvre la dernière tuile de chaque rangée va être figurée et fermée autant pour le décor que pour l'isolation en fait et c'est beaucoup beaucoup des visages féminins oh et elles sont c'est peint et tout magnifique et on en a des centaines de milliers oh là d'accord donc il y en a partout à chaque fin de rangée de tuiles se finit forcément comme ça là voilà donc sur les fins de rangée de tuiles on a plutôt des figures féminines alors que sur les accretaires qu'on va avoir sur les toits les figures qu'on va mettre plus en grand on va avoir on peut avoir des cavaliers on peut avoir des figures mythologiques ou divines ça va être vraiment très varié là ce qui me plaisait beaucoup pour vous montrer celle là c'est que vous avez un petit aperçu de la polychromie que ça pouvait avoir bien sûr c'est passé mais alors vous imaginez le ah oui c'est plus sympa qu'aujourd'hui vous imaginez si on avait ça aujourd'hui au bord des gouttières ça c'est quand même assez sympa en couleur en couleur plus flashy parce que bien sûr les couleurs là sont passées vous imaginez des rouges plus pétants des oranges bien pétants et donc ça c'est au bord et bien sûr vous avez les frontons des temples qui n'ont rien à envier au temple grec et c'est là que je vous ai mis le fronton du temple A de Piergui en 29 pour vous montrer la qualité technique des artistes c'est qu'on a quand même des figures qui sont plus ou moins haut relief tout ça pour pouvoir créer un jeu de superposition de plans et avoir un maximum de personnages dans un espace minime magnifique sachant que là hélas comme dans beaucoup de musées c'est à hauteur d'homme donc vous allez me dire que c'est un peu déformé c'est comme pour les grecs ils sont capables d'avoir une déformation pour calculer le fait que ce soit à 20 mètres de hauteur et que du coup vu depuis le sol à 20 mètres les corps ne sont pas déformés alors je vois voilà là on a quand même 6 personnages en entier représentés dans ce tout petit espace ici c'est un mythe grec qui va être utilisé pour l'idéologie de la cité étrusque puisqu'on est à Piergui donc au niveau du port le but c'est de montrer son pouvoir et c'est un épisode de la guerre des 7 chefs c'est un combat fratricide mythologique qui se passe avant la guerre de 3 c'est une expédition montée contre Thèbes je vous fais pas toute l'histoire mais l'idée c'est que les dieux interviennent qu'en faveur d'une élite morale et donc l'idée c'est il faut avoir toute l'interprétation politique et morale derrière de montrer que ici on a une bonne aristocratie morale qui font les choses bien pour la ville comme dans tous les défis publics évidemment je t'ai mis à côté un petit détail pour que vous voyez la polychromie et puis la qualité des visages je vous ai mis un zoom en 29.1 hop là wow c'est amusant le visage rouge on retrouve les romains aussi utilisé sur les visages c'est vraiment caractéristique des êtres russes que les femmes ont vraiment ce visage blanc et les hommes ce visage très ocre presque rouge c'est vraiment ce qui distingue l'homme de la femme dans l'iconographie le détail magnifique 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 quoi et je voulais vous le mettre en dernier parce que ce temple A marque la fin de la période de la période archaïque c'est le dernier c'est la dernière grande réalisation étrusque en termes d'édifices publics parce qu'on va passer au 5ème siècle et qu'au 5ème siècle on va avoir la crise des cités dit aussi époque classique et je vais laisser Skiros vous présenter très rapidement cette époque parce que finalement il n'y a pas grand chose non il n'y a pas grand chose on ne va pas présenter d'objet parce que c'est l'étrugerie classique donc les bandes chronologiques c'est 480 à 350 avant Jésus-Christ et c'est une période de crise pour le monde étrusque c'est le début des conflits avec Rome par exemple l'étrugerie va se replier sur sa partie centrale celle de la novécapole de Toscane ils vont perdre leur colonie et leur comptoir en Campanie face au grec ils vont perdre leur colonie dans le nord de l'Italie face au Salte donc ça vraiment c'est une période de crise où le monde étrusque se replie sur lui-même et va falloir attendre le siècle l'époque d'après pour avoir réavoir une création artistique intéressante et la réouverture des liens commerciaux attention ils ne se coupent pas fortement du monde mais par rapport à l'époque d'avant et à l'époque d'après c'est un moment de coupure il faut se dire que à la même époque en Grèce le style donc on a l'époque classique grecque c'est pour ça qu'on a aussi appelé l'époque classique chez les truques pourtant le style classique n'arrive pas jusqu'en étrurie le langage classique ne va pas arriver avant la fin de la période alors qu'avant les échanges étaient on l'a vu hyper rapide il y a eu une croissance très très forte en fait à l'époque à l'époque d'avant aux deux époques d'avant et il y a vraiment une perte de repli extrêmement rapide aussi et ça concorde avec les les fonctions de Rome en fait plus bien la cité état qui prend la place dominante par rapport à cette ligne des trusques mais on va voir que à la période d'après ça veut pas dire que les étrusques sont morts à la fois politiquement et culturellement puisque la période d'après sera très importante l'époque est hélénistique et moi j'ai laissé Kadroga reprendre la main en fait tu branles pas grand chose Kairos dis moi j'ai fait toute la recherche voilà oh tout de suite ça capte plus tu passes sous un tunnel il fait la partie histoire ce qui m'intéresse pas je préfère vous montrer je fais la partie recherche l'icono je fais le travail de l'ombre ouais ouais je suis sous le bureau vraiment on a second dans le chat je te conseille de revoir le début du live on a bien expliqué d'où ils viennent et comment ils se sont développés et justement je pense qu'arriver à ce moment là c'est là qu'on peut se dire j'espère qu'on a réussi à vous faire comprendre qu'il faut pas distinguer les romains des étrusques les romains sont culturellement complètement étrusques et on l'a vu tous les symboles que développent les étrusques qui sont des appels qu'on va retrouver à Rome et donc je vais finir un peu avec l'époque je vais juste faire un petit intermède parce que je vois que Strykon dit les étrusques n'ont pas l'air de guerrier plus d'artistes et bah détrompe-toi c'est les étrusques qui inventent le système de manipules et de légions pourtant sur tout ce qu'on a vu au niveau étrusques il y a clairement une culture martiale sur tous les vagues il y a les oplites il y a les peut-être une culture martiale ça fait partie des premiers utilisateurs de la trière en Méditerranée occidentale c'est eux qui importent le système oplitique dans les peuples italiques le système qui codifie en partie le système de légion et de manipules donc en termes de les romains vont utiliser le système étrusque les romains vont utiliser en fait les romains sont des étrusques c'est compliqué de les séparer nous en tant que maintenant on sait pas vraiment parce que Rome va prendre une place tellement importante dans l'histoire antique que forcément c'est une exception mais faut pas penser que c'est des artistes commerçants c'est des gens qui font la guerre et qui se gênent pas pour la faire et qui la font plutôt bien si Rome va autant de temps à intégrer les étrusques à son système c'est pas pour rien non plus il y a beaucoup beaucoup c'est les guerres étrusques ça va durer trois siècles les conflits entre Rome les étrusques surtout avec l'intérêt qu'ils ont eu qui est pour le coup énorme à l'époque c'est ce qu'ont voulu faire les grecs qu'ils ont pas réussi c'est qu'ils ont réussi à fédérer leurs cités à s'allier à allier donc ces cités notamment le dos des capoles ils vont être alliés autant économiquement que militairement c'est-à-dire quand tu partages les richesses les soldats la politique tu arrives à faire des choses que tu peux pas faire quand t'es dans ton coin c'est ça c'est là qu'ils sont très très forts dans cette réussite à se partage en fait mais voilà c'est la fin de ce petit aparté pour on peut remettre les choses dans le bon sens on est là pour ça aujourd'hui on était là pour faire tomber les idées reçues des étrusques donc c'est parfait oui donc je vais finir avec l'époque hélénistique qui est un peu souvent un peu oubliée mise de côté et même nous on va aller très vite dessus parce qu'en fait déjà à ce moment là voilà on est en pleine république romaine évidemment que quand vous prenez une frise qui reprend l'histoire l'histoire de l'Europe ça y est on parle plus du tout d'étruries on va parler déjà de monde romain alors que les étrusques ont encore des spécificités ou en tout cas essayent de survivre en tant que culture indépendante on va avoir une reprise vraiment d'un coup vers 350 des cités qui s'étaient repliées vont d'un coup à nouveau s'éclore et s'étendre et il faut vraiment se dire que Rome ne tue pas dans l'oeuf du tout l'étruries au contraire on va avoir une reprise des commandes privées des décors de temples c'est pour ça qu'on va d'ailleurs on parlait d'apogée tout à l'heure ça a été beaucoup relativisé maintenant on se dit que l'époque hellénistique est aussi une époque très importante culturellement en termes de commandes d'oeuvres mais d'un autre côté même si en termes de production ça reprend c'est quand même un moment de grandes difficultés politiques pour les étrusques en 397 c'est la prise de VI par les romains le 4ème siècle c'est le siècle des affrontements entre les cités étrusques et avec Rome donc on a une à la fin on a une espèce d'ambivalence entre ces étrusques qui vont figurer encore comme culture indépendante qui veut se marquer qui veut se montrer et une situation politique qui est assez menaçante avec cette nouvelle superpuissance qui est Rome donc on a cette espèce d'ambivalence entre du coup la politique militairement et politiquement c'est compliqué donc du coup on va essayer de s'imposer encore plus culturellement pour contrebalancer on a une espèce de sursaut culturel avant la fin qui est pas du tout unique dans l'histoire de l'humanité et je voulais vous présenter une tombe pour vous montrer un petit peu ce que donnait l'art étrusque avant la fin oula mais je vous ai un petit peu raté je vous ai un peu loupé ma dernière enfin je vais juste vous présenter avant de passer à ça excusez moi je refais un bon une des grandes oeuvres majeures de l'art de la terre cuite étrusque que je voulais surtout pas rater qui est le sarcophage des époux le sarcophage des époux qui montre un petit peu ce qu'on peut faire en terre cuite en relief en sculpture en terre cuite c'est quelque des mâches 30 c'est celle que t'avais mis sur la miniature je te l'avais envoyé pour la miniature ah merde alors attends faut que je la récupère non non elle est dans le dossier aussi normalement ouais mais visiblement il l'a pas prise c'est pas grave vas-y continue je vais la récupérer ça va me prendre 10 secondes d'accord le sarcophage des époux c'est un on l'appelle sarcophage en fait c'est pas un sarcophage parce que c'est un il n'y a pas de corps dedans on est sur un monde d'itinéraire on l'a vu dès le début donc on va avoir ça contenait une urne par contre le sarcophage des époux est grandeur nature les corps sont grandeur nature donc j'ai la taille incroyable le détail donc on est sur de la terre cuite grandeur nature donc on est sur une urne monumentale en fait elle s'est beaucoup affaiblie mais on la voit encore un peu la polychromie ouais on voit bien la différence une fois qu'on connait le code on voit que la femme est bien plus blanche que l'homme il y avait un détail ça a assez disparu alors je vous invite vraiment si un jour vous avez l'occasion d'aller la voir au monstre on voit encore les détails sur le bas des toges vraiment la polychromie il faut la voir en vrai pour voir encore les traces de polychromie qui restent qui est très très impressionnant même sur les draps et tout on voit les draps de dessous c'est bon oui oui il a pris des draps etc et c'est une c'est l'expression idéale du couple d'aristocrates maître de sa maison qui revendique sa richesse et son pouvoir et ils sont dans l'attitude ils sont au banquet ils sont clairement au banquet et c'est très important de vous le montrer pour le monde étrusque par rapport au monde romain au monde grec c'est que là où en Grèce la femme est vraiment cachée dans sa maison la femme étrusque elle occupe une place très importante dans la société et elle va être représentée là au banquet avec son époux comme son égal elle est représentée à la même taille et c'est vraiment son égal elle a la même proportion la même attitude et au contraire on va mettre en avant les liens du couple et l'amour du couple c'est vraiment une codification c'est pas du tout un unicum avec cet homme qui va passer son bras sur les épaules de sa femme et là la femme elle est là pour le coup celui du Louvre le bras de l'homme l'autre bras de l'homme manque mais la femme est en train de verser quelques gouttes de parfum dans la main de l'homme qui est un un geste funéraire de l'offrande du parfum et elle tenait dans sa main gauche elle tient dans sa main gauche quelque chose qui est certainement une grenade symbole d'immortalité mais on a quelque chose voilà on est sur l'image du couple aimant et ils sont accoudés tous les deux sur des coussins en forme d'outre mais donc d'outre à vin ah oui d'accord pour couper le banquier alors non non on est pas sur une société on est loin de la société égalitaire c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est que à côté du grec qui considère que la femme n'est là que pour faire des enfants la femme étrusque a quand même un rôle politique et social plus important qui rend ce qui rend plus logique la place de la femme dans le monde romain qui va être aussi plus important que dans le monde grec là c'est un des exemplaires les plus beaux en fait qu'on a du monde étrus c'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer parce qu'au corico il est chez nous mais c'est des sarcophages des époux en fait on en a plusieurs et souvent des plus petits là en fait c'est la version grandeur naturelle grande taille mais on en a on en a des plus petites qui font une cinquantaine soixantaine de centimètres qui représentent exactement la même chose ce qui veut bien dire que c'est pas un couple qui s'est représenté par rapport à une histoire spéciale c'est vraiment voilà l'image du couple dans le monde étrusque c'est celle là celle avec c'est celle du couple qui s'enlace et qui présente un front uni d'aristocrates voilà donc je vous laisse admirer voilà le travail encore une fois c'est de la terre cuite la terre cuite le travail en grandeur nature du drapé des lacets des chaussures des lacets des bottines des cheveux on est pas sur les cheveux sont magnifiques vous voyez bien les divisions au centre coupé en deux faut imaginer la taille des pièces qui sont cuites bon par contre il va pas falloir traîner parce que je restream dans deux heures en fait ah c'est la fin donc je vais pouvoir finir avec avec ma peinture de l'époque hellénistique maintenant que j'ai arrêté ma bourde j'ai failli le PSA quand même j'aurais eu mal je vous montre juste voilà ce que ça donne à l'époque hellénistique donc en l'équivalent voilà là on est en pleine guerre de culture contre les romains pour le coup et c'est là qu'ils vont perdre sur quoi donc je vais vous montrer deux tombes donc la tombe de l'ogre avec la figure 31 je vais juste vous montrer un magnifique détail de la défunte là pour le coup elle est canon la défunte là qualité de la peinture donc là c'est là qu'on voit ça y est la peinture classique est arrivée jusqu'en étrurie avec le nez droit le réalisme les détails marqués on a une palette qui est beaucoup plus diversifiée qu'avant regardez-moi ces mèches de cheveux la qualité de ces mèches de cheveux comme je dis elle est canon la défunte j'ai désolé elle est bien représentée c'est clair qualité de travail impressionnante mais moi et on a je te laisse mettre la figure 33 qui représente Hadès Perséphone et le personnage qui s'appelle Guérion qui est un personnage du monde étrusque mais qui travaille pour Hadès et Perséphone donc on a vraiment pour le coup là ça y est la vision de l'au-delà est devenue clairement clairement gréco-romaine on va dire en tout cas hélénisée on a également en fait on est sur quelque chose de très proche des tombes maçonniennes ça qu'on a comme parallèle nous voilà donc on a ces types de figures ont bien circulé en Méditerranée et les étrus sont à nouveau au courant de la mode de la mode méditerranéenne par contre ils gardent bien leur indépendance et c'est là je te laisse mettre la figure 32 ils regardent leur leur figure à eux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et notamment ils ont un grand bestiaire de démonologie il y en a une démonologie étrusque et une mode norme et là je vous présente un démon qui s'appelle Charin Charin je ne suis pas sûr de la prononciation excusez-moi c'est un démon ailé à la peau bleue qui est un un démon qui porte un maillet pour ouvrir les portes vous voyez le petit maillet qui porte à la main pour ouvrir les portes de l'au-delà ah oui donc les portes la porte qu'on a vue sur la tombe et là on a vraiment un sourire carnassier un écrochu des yeux rouges quelque chose qui pour le coup ne vient pas du monde grec est-ce qu'il y a le code de Méduse avec la coiffure et les serpents ce sont des serpents qu'il a dans les cheveux comme Méduse plutôt des cheveux ébouriffés pour le coup par contre quand je vous dis démon c'est vraiment démon au sens grec du terme c'est à dire que c'est un intermédiaire entre les hommes et les dieux c'est pas forcément le démon c'est pas le démon du moyen âge mais pour le coup ce sont des figures qui sont propres à la culture étrusque mais qu'on va retrouver dans des contextes de mythologie du monde grec et je te laisse mettre la figure 34 qui vient d'une autre temple qui s'appelle la tombe François à Voulci qui là représente le massacre des prisonniers troyens par Achille lors des funérailles de Patroc où on retrouve notre petit non c'est l'autre pardon alors du coup c'est la 35 pardon j'ai inversé les deux excuse moi ah oui on le revoit avec son maillet on le revoit bien son maillet alors je vous ai mis les reproductions parce que les peintures originales sont très abîmées et on retrouve un autre démon de l'autre côté qui s'appelle Vente qui là ressemble plus à une figure pour le coup grec mais c'est encore une fois un personnage qui n'existe pas chez les grecs cette figure elle est avec les ailes ouais donc on retrouve des démons étrusques dans un contexte de scène mythologique grecque où là Achille gorge les troyens à la suite des funérailles de Patroc Patroc qui est ici en train d'assister à ses propres funérailles j'adore le Patroc le bon ah oui on le voit là oh putain et en face donc c'est l'image que tu as mis juste avant sur la peinture qui est en face dans la tombe là c'est un tableau historique d'un passé archaïque étrusque c'est le combat des frères Vibéna qui vont massacrer Max Tarnard c'est un combat en fait entre des étrusques qui est connu des textes historiques et notamment par un discours de l'empereur Claude prononcé à Lyon et dont on a les transcriptions dans les tablettes claudiennes il parle bien d'un roi Mascarna qui a régné et on connait également les deux frères ils ont vécu au 6ème siècle c'est des chefs de guerre qui guerroillaient entre les cités étrusques et rome donc c'est des personnages réels représentés deux siècles plus tard à Vulci et c'est pas anodin qu'on est en face l'un de l'autre à un épisode mythologique et un épisode historique étrusque parce que c'est une sorte de réflexion d'un côté on a les grecs qui triomphent sur les troyens et de l'autre côté on a les étrusques qui triomphent sur les romains et je rappelle qu'on est à la fin de la civilisation étrusque un espèce de dernier sursaut de la civilisation étrusque qui se bat contre rome on est les guerres contre rome font rage on trouve des parallèles mythologiques pour donner du bomme au coeur des soldats mythologiques et historiques parce qu'on va on va aller chercher des rois on va aller se chercher des ancêtres qui ont déjà combattu les romains donc on est complètement sur une peinture politique là pour le coup qui est en contexte funéraire mais politique après on sait très bien sa tombe on la fait jamais au moment de sa mort la tombe elle est faite de son vivant et on imagine bien que tout le monde devait savoir ce qu'il avait mis dans sa tombe et qu'il avait bien dû faire visiter sa tombe donc là on est voilà je voulais finir sur cette petite propagande anti-romaine j'adore le démon à peau bleue il est génial avec le maillet ah oui simplement qu'il aurait la peau bleue la peau bleue représentant la peau du mort d'accord qui est assez commun aussi assez universel un cadavre a la peau assez bleue mais oui moi quand tu le vois comme ça hors contexte il me fait presque penser à un démon indien ou quelque chose comme ça ouais c'est que j'ai vu quelqu'un qui avait un air de démon hindou avec les oreilles pointues et tout c'est ça pour le coup c'est étrusque et puis pour le coup on le voit bien qu'il est pas habillé comme les autres pour le coup il a vraiment une tenue étrusque ah c'est classe avec son petit haut rouge là sa jupette son petit maillet le maillet est génial putain hop là et en petite conclusion juste vite fait c'est pas parce que Rome conquit les cités étrusques que la culture étrusque disparaît d'un seul coup en fait les étrusques vont progressivement se romaniser et on date la fin de la civilisation étrusque des derniers écrits des spécificités culturelles étrusques aux alentours de l'époque augustaine ouais puis au final les romains ont adopté beaucoup des codes étrusques donc en soi la culture n'a jamais disparu vraiment elle a juste été elle a juste changé tout simplement c'est fondu doucement il n'y a pas eu de disparition et de destruction culturelle à proprement parler vu que les romains eux-mêmes viennent de ce coin là et ont les mêmes codes c'est ça qu'on voulait mettre en avant parce que souvent quand on voit en histoire très très vite on voit Rome contre les barbares étrusques maintenant ils se battent contre ils essayent de de conquérir leurs voisins mais qui sont de la même civilisation en fait c'est ça moi je voyais pas ça comme ça donc merci pour l'instruction c'est très intéressant parce que c'est vrai que les étrusques souvent on se focalise sur Rome parce que c'est Rome quoi on les connait pas ouais ouais c'est ça et les étrusques sont un peu les parents pauvres de ce coin là c'est les perdants c'est les perdants donc l'histoire c'est les perdants c'est les perdants de l'histoire qui sont même pas glorieux comme les cartaginois voilà au moins les cartaginois ont fait trembler Rome mais c'est vrai que bah les pauvres étrusques ils sont passés un peu aux oubliettes de l'histoire euh oui parce que pour eux ils se battaient contre leurs semblables là où contre Carthage contre date on se bat contre des barbares là ils se battaient contre des semblables ouais on les voit pas contre des barbares d'ailleurs on les retrouve dans les textes romains les romains vont vont se revendiquer d'ancêtres d'ancêtres étrusques de rois étrusques les grandes familles de la république romaine sont des cousins des des grands nobles étrusques il y a tout un côté voilà c'est c'est des c'est des gens qui ont une très 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 grande proximité et porosité culturelle bah merci beaucoup en tout cas c'était très intéressant et si vous voulez revenir à l'occasion parler des étrusques pourquoi pas je pense qu'il y a il y a encore énormément de choses à dire il y a des choses à dire en étant peut-être plus spécifique sur une époque ou sur un type de d'art allez savoir oui c'est ça il y a beaucoup encore un truc juste sur la terre cuite il y a encore de quoi faire un épisode entier de trucs à vous montrer magnifiques sans aucun doute bon sur ce on va s'arrêter là parce que j'ai un autre stream tout à l'heure à 19h j'ai une foire au livre on restera dans le sujet puisqu'on aura une foire au livre sur l'empereur Caligula qui est une époque assez intéressante pour aujourd'hui ça aura été Rome et Trusque Rome c'est chouette d'avoir que tout soit lié comme ça bon ce soir ça s'arrête là merci beaucoup vous me direz la semaine prochaine si vous êtes dispo pour venir faire un petit sujet et sinon passez à tous un bon week-end rendez-vous peut-être ce soir demain on aura une minute spatiale et peut-être demain soir The Lore of the Rings et dimanche EU4 et dimanche soir peut-être que je me continuerai ma campagne du bordel donc sur ce passez une bonne soirée on vous dit ciao ciao salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?